Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engagent pour la transition agroécologique. Et bien bonjour à tous merci de m'accueillir aujourd'hui dans votre beau département dans votre belle région donc je vais commencer par me présenter Antonio Pereira je suis conseiller production végétale à la chambre d'agriculture de Haute-Marne et j'ai une spécialisation sur tout ce qui concerne l'agriculture de conservation des sols et c'est à ce titre que je suis aujourd'hui avec vous pour parler de deux thèmes essentiels on va la journée va porter pour une grosse partie du temps sur la culture découverte d'interculture et puis dans un second temps j'aborderai quelques aspects sur le travail du sol et puis pour finir pour ouvrir un peu la discussion pour peut-être aussi susciter futurs questionnements chez vous parler d'aspect d'aspect un peu rotation comment on peut intégrer l'agriculture de conservation des sols dans des systèmes de production avec des cultures industrielles des pommes de terre ou des betteraves ou autre alors si vous avez des questions n'hésitez pas à m'interrompre je suis pas là pour faire un monologue c'est pas du tout mon trip je préfère que ça se fasse dans l'échange vous allez peut-être voir des choses qui vous choquent qui vous interpellent donc n'hésitez pas à m'interrompre à demander des précisions ou autre alors avant d'attaquer le vif du sujet je voudrais quand même commencer par préciser le contexte dans lequel je travaille au quotidien donc moi je viens de la haute marne département de l'est de la france un département qui fait partie de ce qu'on appelle la zone intermédiaire donc ce grand croissant qui démarre pour ainsi dire des ardennes et qui va jusqu'à la rochelle avec comme particularité d'avoir des des sols superficiels ce qu'on appelle des terres à cailloux vous avez là trois exemples de terres à cailloux qu'on a sur notre département donc on les a classifiés en fonction de leur tonnage de terre fine donc pour faire très simple quand on parle de groupe 1 ou de g1 c'est des sols où on rencontre 1200 tonnes de terre fine vous enlevez les deux zéros de la fin et vous avez grosso modo l'épaisseur de sol sur lequel on fait des productions vous comprenez bien qu'à ce niveau là de deux terres on ne peut pas faire ce qu'on veut en termes de production chez nous le système de culture majoritaire c'est des cultures d'hiver colza blé orge d'hiver vous avez pour chaque groupe de potentiel le niveau de rendement des différentes cultures ça plante tout de suite le décor sur les terres les plus superficielles par exemple si on prend une culture qu'on qu'on connaît partout en france le blé tendre d'hiver le groupe g1 à un potentiel de 45 quintaux de blé il nous faut deux hectares pour faire l'équivalent d'un hectare chez vous et sur des sols plus profonds les g3 donc 30 centimètres de terre on dépasse les 60 quintaux la principale tête de rotation chez nous c'était jusqu'à il ya peu le colza d'hiver je dis c'était jusqu'à il ya peu parce qu'on est confronté chez nous au problème de grosses altises un ravageur d'automne qui nous a ravagé pendant trois ans tous les colza on a été obligé d'arrêter cette culture là parce que on n'arrivait pas à venir à bout de cet insecte là potentiel de rendement de 22 à 35 quintaux voire plus sur les sols les plus profonds deuxième céréales qu'on rencontre dans nos dans nos systèmes c'est l'orge d'hiver avec là aussi des niveaux de rendement qui fluctuent en fonction du la profondeur de sol et puis on diversifie un peu nos rotations avec de l'orge de printemps c'est ce qui passe je veux dire partout y compris sur les sols superficiels et pour tout ce qui est culture d'été c'est des cultures qui sont beaucoup plus compliquées chez nous on n'a pas accès à l'irrigation et on n'a pas suffisamment de réserve utile pour valoriser des rendements corrects il se faisait un peu jusqu'à il ya vingt ans des luzernes déshydratées c'est quelque chose qui a disparu de notre département parce qu'on n'a plus d'usines de transformation locale et puis on a aussi des niveaux de production qui sont plutôt d'un faible niveau les luzernes désirant contre ça plutôt dans les départements limitrophes que sont l'aube ou la marne où en une coupe ils font le rendement que nous on fait en une année donc on est restreint par les les potentialités des sols on est forcément restreint par la diversité de culture et ça ne marche plus quelques données économiques des des systèmes grande culture chez nous vous avez sur ce graphique représenté l'ensemble des charges donc comprenez que quand on est sur des systèmes à potentiel limité on a obligation de comprimer au maximum toutes les charges alors côté charges opérationnel on a fait le tour du sujet on choisit des variétés tolérantes aux maladies si je prends le cas du blé par exemple le poste sur lequel on ne réduit absolument pas c'est le poste désherbage puisque rotation courte majoritaire culture d'hiver sol à faible profondeur donc on est très confronté à des problèmes de graminées adventices et pour couronner le tout ces graminées là résiste aujourd'hui à la majorité des herbicides qu'on a à disposition je pense au phoep au denne et au sulfo et on commence à voir quelques suspicions de résistance aussi au glyphosate concernant le régras donc côté charge opérationnelle le tour de la question a été fait il restait un point à explorer et à investiguer avec les agriculteurs c'est le poste charge de mécanisation qui lui par contre reste d'un niveau assez élevé donc il nous est venu l'idée avec quelques agriculteurs du département d'investiguer ce poste là d'essayer de le comprimer le diminuer l'objectif quand certains agriculteurs sur le département c'est de passer à moins de 200 euros de charge de mécanisation à l'hectare alors on n'a pas de on n'a pas de culture industrielle on n'a pas de culture qui nécessite des frais de mécanisation spécifiques mais quand même on se doit de travailler ce poste là pour essayer de maintenir un revenu encore correct et maintenir une activité sur les territoires voilà pour le contexte dans lequel j'évolue maintenant on va rentrer dans le dans le vif du sujet la journée va s'articuler comme je l'ai dit tout à l'heure autour de trois principaux thèmes les couverts les couverts d'interculture qui j'espère quand on se quittera ce soir deviendront dans vos esprits nouvelle culture je parlerai aussi de culture associée et essentiellement de colza associée je pense que parmi vous le colza c'est quelque chose qui est pratiqué et puis on terminera par quelques notions sur les quelques idées sur les rotations alors quand on parle d'agriculture de conservation des sols vous excuserez la la qualité de la diapo mais vous avez ça sur un sur les documents que je vous ai remis l'agriculture de conservation des sols elles reposent sur trois grands piliers le premier alors on peut les classer dans l'ordre qu'on veut à ce stade ça n'a pas beaucoup d'importance le premier c'est la réduction voire l'abandon du travail du sol alors ça dans des systèmes comme les nôtres dans des régions comme les nôtres ça peut facilement s'entendre dans vos régions dans vos systèmes ça va déjà être beaucoup plus compliqué parce que vous avez des cultures qui par obligation nécessite du travail du sol soit pour l'implantation soit pour la récolte mais avant de parler de ces cultures là pendant la période où vous faites d'autres cultures il y aura certainement des occasions où vous pourrez diminuer l'intensité du travail du sol et tout de suite je vous fais la précision suivante c'est que il y aura aussi des périodes où vous serez obligé de recourir à du travail du sol si vous êtes confronté à des problèmes de structure de sol il ya des cultures qui ne supportent pas des sols compactés et ça il faut en avoir conscience pour corriger le problème un problème de compaction ça se corrige très rapidement de façon mécanique c'est beaucoup plus long à corriger de façon biologique avec des racines et aujourd'hui le temps compte deuxième pilier la couverture du sol alors couverture du sol bien sûr avec les cultures que vous pratiquez mais on va aussi s'attacher à essayer d'occuper la période d'interculture plusieurs façons pour occuper cette période dans tout d'abord les résidus de culture ça peut ne pas suffire et suivant j'aborderai ce point là un peu plus tard suivant le délai qu'on a entre la récolte et l'implantation de la culture suivante on a peut-être suffisamment de temps pour produire autre chose et puis enfin le dernier pilier c'est une rotation diversifiée mais je pense que sur ce point là vous êtes déjà correctement au fait du sujet l'agriculture de conservation des sols ça pourrait se résumer à cette photo là si j'étais pressé si vous aviez des travaux urgents en voyant cette photo vous avez tout compris on récolte et on sème le couvert malheureusement l'histoire n'est pas aussi belle que la photo il ya il ya des des choses et où il faut bien avoir en tête on travaille dans un milieu ouvert on ne maîtrise absolument pas la climato quoique vous avez peut-être accès à l'irrigation mais nous on l'a pas la course ce qui traduit cette photo là c'est d'essayer d'implanter au plus vite le couvert d'interculture après la récolte ça c'est ce qu'on disait facilement encore jusqu'à il ya trois ans depuis qu'on connaît des sécheresses à répétition des canicules à répétition ce temps là n'est plus forcément la règle numéro un on verra dans le détail ce qu'on préconise aujourd'hui ouvrons si vous le voulez bien le chapitre des couverts les couverts est ce que c'est quelque chose qui est pratiqué chez vous un peu c'est le début est ce que vous êtes en zone vulnérable directive nitrate d'accord donc les couverts déjà réglementairement parlant c'est quelque chose auquel vous êtes tenu et aujourd'hui les couverts ils sont composés de quoi dans vos systèmes est s'il ya des éleveurs parmi vous non d'accord alors on va balayer ensemble ce que j'appelle cette nouvelle culture c'est une contrainte réglementaire et j'ai pour habitude de dire que dans notre métier on doit essayer à chaque fois que c'est possible de transformer une contrainte en un atout et le couvert est un véritable atout s'il est bien réfléchi s'il est bien conduit vous allez en tirer très rapidement des bénéfices par contre je voudrais tout de suite vous prévenir un bon couvert ce n'est pas un couvert c'est à dire mono espèces et c'est tout sauf de la moutarde l'idée c'est de remplacer l'acier par les racines c'est ce que dit c'est ce que dit frédéric thomas c'est pas parce que vous allez temporairement abandonner le travail du sol que le sol ne sera plus travaillé simplement il va être travaillé différemment il va être travaillé par dans un premier temps les racines et si vous installez dans un système où le travail du sol est réduit voire supprimé si la rotation le permet vous allez très très vite voir arriver des vers de terre tout un tas d'habitants du sol qu'on ne soupçonne même pas aujourd'hui et c'est cette biologie qui va contribuer au travail du sol un couvert ça se réfléchit aussi en fonction du temps d'interculture donc le temps entre la récolte de la culture précédente et l'implantation de la culture suivante ce que vous avez là sur le tableau ça illustre un peu les différents scénarios qu'on peut qu'on peut avoir dans nos systèmes de culture alors les dates sont adaptées à votre contexte ça c'est des dates qui sont particulièrement fréquentés et rencontrés dans nos régions chez vous ça va être je pense certainement différent mais pour vous donner un peu la clé de lecture vous avez sur la ligne date d'implantation de la culture suivante et en colonne vous avez les dates de récolte de la culture je vais prendre un exemple pour qu'on se comprenne bien on récolte les orges d'hiver ou historiquement anciennement des poids d'hiver c'est la première culture qu'on récolte chez nous ça se récolte les premiers jours de juillet et en fonction de la culture qu'on va implanter derrière si on prend le cas d'un colza qui était implanté historiquement autour du 25 août vous voyez qu'on a 50 jours de délai d'interculture donc là c'est pas la peine d'envisager un couvert on n'a pas suffisamment de délais par contre entre un poids d'hiver et une céréale d'hiver on peut avoir 80 jours d'interculture là on va s'interroger qu'est ce qu'on pourrait implanter dans ce temps entre guillemets court pour couvrir le sol et puis pour des implantations plus tardies vous avez le cas ici de poids d'hiver ou de févrole d'hiver on a déjà plus de 100 jours d'interculture donc là on a un temps beaucoup plus long qui potentiellement peut valoriser substantiellement un couvert d'interculture et puis pour les implantations de culture de printemps la question ne se pose pas on est obligé d'implanter des couverts au titre de la directive nitrate et voyez qu'en fonction de la culture qu'on va implanter on peut avoir un temps d'interculture qui est très long donc à chaque durée d'interculture peut correspondre un couvert qui lui est spécifique toutes les cases en rouge on est sur des temps d'interculture de moins de 60 jours donc là la question elle est vite répondu en dessous de 60 jours on ne cherche pas à couvrir les sols et puis vous avez les notions de couverts courts c'est ce que vous avez ici en vert clair à chaque durée d'interculture va correspondre une composition de couverts qui peut être différenciée vous avez des durées d'interculture on va implanter des couverts beaucoup plus long et des durées d'interculture très longues où pourrait se poser la question de double couvert je peux pas vous mettre tout de suite la pression les doubles couverts on en parle on verra dans la présentation comment ça peut s'envisager entre guillemets à moindre frais parce que qui dit double couvert pourrait tout de suite dire à la tête de beaucoup double opération de semis double coup de semence etc c'est ça moi aujourd'hui entre guillemets ma philosophie quand on est sur des notions de couverts relais j'aborderai ça un peu plus dans le détail tout à l'heure c'est d'anticiper le semis du deuxième couvert c'est à dire qu'on mélange le couvert relais avec le couvert dit gélif et puis on viendra gérer ce couvert là grosso modo première quinzaine d'octobre soit par broyage soit par fauches exportations si on a l'utilité de valoriser un couvert pendant cette période là et on laisse repartir les espèces relais qui viendront occuper le sol pendant la phase hivernale vous imaginez aussi que en fonction de la période où on a besoin d'avoir de la végétation par les couverts d'interculture le choix des espèces va être aussi spécifique peut-être tout à l'heure aussi je voulais faire un focus sur la durée de couverture par les intercultures avant pomme de terre et enfin là vous avez pas mal de ressources en projet surtout par les techniciens pomme de terre c'est le nombre de jours nécessaires sans couverture des sols avant pomme de terre ça fera partie de ce que j'appelle l'itinéraire technique du couvert il y a l'implantation il y a déjà le choix des espèces les techniques d'implantation il peut se poser la question de l'entretien aussi de cette interculture pour qu'une pour qu'on ait de la biomasse il faut bien sûr mettre une graine en terre il faut de l'humidité pour que la graine germe mais ensuite il faut que la plante trouve les les éléments minéraux nécessaires à son développement donc quelque part des notions de fertilisation et pourquoi pas pourquoi pas aussi se poser la question de l'entretien du couvert est-ce qu'on a besoin de le désherber est-ce qu'il faut le désherber c'est une question et puis il finit la destruction quel outil quelle date en fonction de la culture qui suit alors je vais m'appuyer pour la présentation le reste de la présentation qui vient sur des travaux qui ont été conduits par Nicolas Courtois je pense que peut-être que certains d'entre vous le connaissent un conseiller qui travaille à Agrigenève en Suisse c'est considère dans le monde de l'agriculture de conservation des sols que c'est le dieu découvert il a la chance des vols lieu en Suisse la Suisse c'est un pays merveilleux il pleuvait régulièrement 80 à 100 millimètres tous les mois donc s'il y a bien un endroit où les couverts peuvent pousser c'est bien celui-là et c'est dans ces milieux-là aussi qu'on peut travailler sur le choix des espèces la composition des mélanges etc. alors bien sûr tout ça ça demande à être adapté dans notre contexte c'est pour ça que je m'appuie sur sur ces travaux et je l'illustrerai mes propos par quelques expériences locales prenons l'exemple d'une rotation qu'on a ici ici à l'écran rotation simple un blé orge d'hiver colza suivi d'un blé et d'une culture de printemps pour l'instant la culture de printemps quelle qu'elle soit donc réglementairement parlant on est tenu d'implanter un couvert d'interculture avant la culture de printemps ça c'est ce que nous impose la réglementation actuelle dans un système qui tend à aller vers de l'agriculture de conservation des sols voilà une succession de cultures qu'on pourrait imaginer bien sûr on continue à faire du blé parce que je le dis aisément c'est avec le blé qu'on se fait du blé au moins chez nous chez nous la tête de rotation liée par le faible tonnage de terre fine c'est du colza donc on continue à faire du colza si les petites bêtes nous le laissent tranquille de l'orge d'hiver pour diversifier les cultures et puis si le sol le permet des cultures d'été comme le soja par exemple ou imaginez chez vous un betterave ou pomme de terre on réintroduit derrière une nouvelle tête de rotation un blé et on repart pourquoi pas avec un protéagineux vous voyez déjà qu'on a allongé la rotation par rapport à la situation initiale mais on allonge aussi la période on se crée des périodes où on va pouvoir venir installer des couverts d'interculture à plusieurs niveaux entre une céréale d'hiver et un protéagineux qui s'implante relativement tard au printemps on a un temps d'interculture déjà suffisamment long pour réfléchir à un mélange de couverts entre un blé et une implantation de culture de printemps plutôt précoce en sortie d'hiver on a aussi une période où on va pouvoir venir installer un couvert et puis on peut aussi pousser la réflexion à couvrir les sols sur une période d'interculture beaucoup plus courte c'est ce que vous avez ici entre un blé et un colza on a un temps qui est très court qui peut être trop court il y a des régions où on récolte le blé fin juillet voire début août si on se rapproche de la bordure maritime et là on n'a pas nos 60 jours d'interculture donc l'idée c'est d'installer le couvert avec le colza dans le colza c'est ce qu'on appelle la technique des colzas associés on pourrait aussi imaginer notre façon d'avoir des sols couverts c'est la notion de couvert semi-permanent ou couvert à durée indéterminée avec des légumineuses pérennes j'en aborderai quelques aspects au cours de la journée mais pour vous rassurer c'est pas la chose sur lequel il faut s'investir tout de suite c'est quand même des techniques qui sont entre guillemets assez compliquées à mettre en oeuvre il se pose des questions de choix de programme herbicide de durée d'allongement de la rotation de succession de cultures c'est une possibilité qui mérite d'être explorée mais c'est pas la première à essayer de mettre en oeuvre sur vos exploitations dans des systèmes d'élevage on peut aussi profiter du couvert pour complémenter un stock fourragé mais encore une fois dans un système d'élevage baser son stock fourragé sur une éventuelle récolte de couvert c'est quand même quelque chose de risqué compte tenu des changements climatiques qui se font de plus en plus prégnants c'est des récoltes que j'appelle d'opportunités mais c'est loin d'être des récoltes systématiques alors je dis fourrage mais on pourrait aussi tout à fait transposer ça à des systèmes avec méthanisation quand on est dans des systèmes méta on ne parle plus de couvert on parle de cive une culture à vocation énergétique mais qui est tout à fait similaire à ce qu'on pourrait imaginer dans des systèmes d'élevage et là aussi dans des systèmes méta on ne base pas l'alimentation de son méthaniseur avec des cives ou des intercultures dites courtes c'est beaucoup trop risqué encore une fois avec les changements climatiques ça va pour l'instant maintenant on va rentrer un peu dans le screening des espèces un couvert idéal doit être diversifié on fait des cultures où on ne cultive on essaye de ne cultiver qu'une seule espèce la culture pour laquelle on espère vendre la graine donc là il vaut mieux que ce soit en culture pure les associations de culture c'est assez compliqué à conduire ça peut être rédhibitoire au niveau rémunération au niveau facilité de la vente ça nécessite quand on fait des mélanges de cultures d'être en capacité de trier la récolte quand on fait vous le verrez tout à l'heure aussi des mélanges éventuellement de blé et févrole si on n'est pas équipé à la ferme pour séparer les deux produits quand on livre ça à sa coopérative ou son organisme stocker il faut s'attendre à avoir des freins parce qu'une graine de févrole ça pèse lourd en termes d'impureté et ça demande un retravail derrière couvert diversifié dans un monde idéal avec une base de graminé mais là où tout de suite je voudrais freiner les quelques ardeurs qui pourraient naître quand vous démarrez dans un système d'agriculture de conservation des sols quand vous démarrez dans des couverts d'interculture les graminés vous en avez peut-être déjà assez naturellement déjà les repousses de la culture précédente et malheureusement des graminés indésirables que pourraient être des vulpins ou des régras donc dans un premier temps dans ce qu'on appelle la phase de transition il faut y aller par étapes commencer avec des couverts sans graminés de manière à pouvoir éventuellement gérer des repousses de graminés ou d'élevés de graminés adventistes dans des couverts et puis au fil des années peut-être qu'on introduira des graminés dans nos couverts Tout à fait Je nuance un peu mon propos quand je dis dans un premier temps pas de graminés dans les couverts sauf éventuellement dans des couverts relais où là dans ce cas-là les graminés sont très intéressantes puisque c'est des espèces qui en général peuvent passer l'hiver et dans certains types de sols on a besoin de ces espèces-là pour continuer à coloniser le sol via les systèmes raciniers Du côté des crucifères on a toute une panoplie de crucifères vous avez tous certainement commencé les couverts quand sont arrivées les premières obligations réglementaires par tout simplement de la moutarde Il existe d'autres crucifères qu'on peut intégrer dans des mélanges de couverts vous avez ici trois espèces qui sont citées le radis fourragé le radis chinois on parle beaucoup de la Chine en ce moment le radis chinois qui peut s'appeler aussi radis structurator il faut savoir que ça ne ça ne restructure un sol qui n'est pas compacté ne comptez pas sur du radis chinois pour aller corriger un problème de compaction le radis chinois je ne sais pas s'il y en a qui ont ça dans leur couvert c'est effectivement très apprécié par les limaces c'est très apprécié par les campagnols ça gèle assez facilement par contre j'ai fait une année j'ai fait une boulette j'ai mis un sac de radis chinois avec mes colza et je pense que c'est un bon piège à la ratise mieux que le colza tout à fait pour le détruire chimiquement vous serez un peu l'éclat si vous êtes dans des régions où le gel n'est pas suffisamment prégnant vous pouvez y avoir effectivement chimie plus gel heureusement mais pour le coup bien bon piège à la ratise tout à fait les structurators oui non mais souvent on a l'impression que dès qu'il arrête sur une zone dure il pousse 12 heures tout à fait j'ai l'impression que la racine est pas assez puissante dès que la racine va rencontrer une zone de compaction la racine va plutôt pousser hors sol et puis génétiquement dès que le diamètre de la racine atteint plus de 4 cm c'est pareil il pousse plutôt hors sol que dans le sol c'est une bonne réserve que c'est d'eau et puis dans des systèmes où vous seriez en semi-direct pour l'implantation de la culture suivante donc sans travail du sol entre l'interculture et le semi-de-la culture suivante si vous avez des radis chinois en forte proportion dans votre mélange chaque présence de radis chinois qui peuvent faire des gamètres ou presque comme des betteraves quand l'arrière saison est propice ça c'est un trou derrière et là la graine que vous allez y semer lors de jeux de printemps ou des pois de printemps elle se retrouve chez les chinois d'où son nom radis chinois alors tout ça toutes ces crucifères là forcément c'est pas des espèces qu'on cultive chez nous entre guillemets à grande échelle donc vous passez par la case semences achetées c'est des choses qui peuvent coûter cher suivant les années il y a une crucifère qui n'est pas dans le tableau et qui est produite un peu plus facilement entre guillemets à grande échelle c'est tout simplement le colza avec cette espèce là vous n'aurez pas de soucis de monter à graines de la plante avant l'hiver un colza ça ne fleurit jamais avant le mois de décembre alors que les autres espèces si vous vous trompez dans la précocité de la variété il faut aller jusqu'au détail de la variété je pense notamment au cas des moutardes vous pouvez avoir des espèces qui montent à graines très vite à l'époque où on implante ces espèces là la chaleur ne manque pas on peut avoir par chance de l'humidité de la pluie et si vous êtes sur des sols à faible reliquat d'azote post-récolte les moutardes vont très vite monter à graines c'est problématique si encore une fois vous êtes sur des couverts mono-espèces quand vous avez quelques pieds de crucifères dans un mélange diversifié certes vous allez avoir des pucerons préférentiellement sur les crucifères mais les autres espèces vont peut-être aussi attirer des auxiliaires et tout ça ça va finir par créer un équilibre qui fait que les pucerons que vous pouvez imaginer qui sont des ennemis des cultures en culture pure peuvent être sources d'alimentation pour la biodiversité je vais aborder ces problématiques c'est quelque chose qui a effectivement été entre guillemets survendu encore une fois avec les aspects réglementaires certains ont mis un peu de peur dans la plaine en disant faites attention avec les couverts vous courez à la catastrophe vous allez installer tantôt des maladies tantôt des ravageurs etc ce qu'on a appris justement c'est ce sur quoi j'ai insisté au début c'est cette notion de culture de couverts certes vous prenez un risque quand vous êtes en mono-espèce mais ce risque va être fortement atténué dès lors que vous allez être sur une diversité d'espèces mais tout ça ça demande de la connaissance ça demande aussi une mise chez vous entre guillemets mais en expérimentation si vous êtes dans un système où vous travaillez le sol régulièrement pour x raisons ou vous faites un couvert purement réglementaire allez dans ce qu'on va voir aujourd'hui ça va nécessiter de votre part un certain apprentissage et il est très dangereux de sortir entre guillemets de sa zone de confort un système dans lequel vous êtes relativement bien aujourd'hui que vous maîtrisez allez vers un système que vous ne connaissez pas il faut y aller avec modération commencer déjà par une partie de parcelle ou par une parcelle si on parle du cas d'abandon de travail du sol de manière à pouvoir toujours avoir un point de comparaison avec votre système actuel il y a des choses qui fonctionnent relativement très vite très bien mais il y a des choses qui peuvent vous emmener à la catastrophe et la catastrophe aujourd'hui c'est interdit on n'a pas les moyens entre guillemets d'essuyer un échec c'est beaucoup trop dangereux financièrement parlant l'autre famille sur laquelle on va assez insister c'est les légumineuses les légumineuses en culture principale c'est malheureusement des cultures sur lesquelles au moins dans nos régions on dégage de moins en moins de marge par contre d'un point de vue agronomique c'est des espèces qui sont très intéressantes d'autant plus dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui je pense au coût de l'azote je ne vous apprends rien en vous disant que ces familles botaniques là sont capables de fixer de l'azote atmosphérique l'azote atmosphérique pour l'instant personne n'a imaginé y mettre de taxes quoi qu'il se passe en Ukraine l'azote atmosphérique pour l'instant elle est gratuite on est à l'abri de rien côté décision jusqu'au 10 janvier à 62 ans on était en retraite depuis le 10 janvier il faut faire 2 ans de plus et dans cette famille là on a pléthore de choix d'espèces que ce soit des espèces gélives que ce soit des espèces pérennes des espèces qu'on peut imaginer éventuellement récoltées en fourrage des espèces qui seront laissées au sol et comme pour toutes les autres espèces il faut une attention toute particulière au choix de l'espèce et là on commence à parler de matériel attention si vous voulez installer un couvert d'interculture courte et vouloir espérer venir semer dans un couvert vivant à l'automne en fonction du matériel que vous avez dans la cour de ferme ça conditionnera le choix de l'espèce de légumineuse qu'on va venir installer pour faire simple la famille des vesses des pois si aujourd'hui vous avez un semoir à dents ça ne s'imagine pas en interculture courte ça va être très compliqué de venir semer qu'un semoir à dents dans un couvert vivant de vesses ou de pois fourragés votre semoir il va vite se transformer en râteau vous allez faire grosso modo la longueur de sa largeur et vous serez obligé de descendre pour dégager les éléments semeurs par contre en interculture longue là vous avez toute liberté de choisir les espèces de légumineuses que vous voulez en général le gel viendra nous régler le problème d'éventuel développement aérien sinon ça peut être le broyage ça peut être le fauchage ça peut être le pâturage mais sur des implantations de cultures de printemps c'est beaucoup moins c'est un point sur lequel il faut porter beaucoup moins d'attention que sur des intercultures courtes et quand on veut venir semer dans un couvert vivant et puis vous avez les autres familles donc ça qui nous intéresse pour rebondir sur les aspects on va apporter tout un tas de virus ou de maladies dans nos dans nos parcelles vous avez des espèces qui ne sont pas cultivées ou très peu dans nos systèmes de culture je pense en particulier à la phacélie avec cette espèce-là vous ne vous tromperez jamais il n'y a aucune maladie qui peut se transmettre à ce qu'on cultive chez nous le seul point négatif de la phacélie c'est son prix parce que comme c'est une espèce que beaucoup de monde préconise dans les couverts toutes ces espèces-là en général sont très peu multipliées chez nous ça vient des pays plus à l'est et la phacélie pour vous donner un peu une variation de prix suivant l'année ça varie du simple au triple on a connu quelques rares années on pouvait acheter de la phacélie à 3-4 euros le kilo on connaît de plus en plus d'années où on achète la phacélie à 9 ou 10 euros le kilo tout à fait on verra ces aspects ces aspects doses dans les mélanges mais effectivement la phacélie beaucoup lui prête la dénomination de plante bouche-trou c'est une espèce qu'il faut avoir dans un mélange de couverts mais c'est pas la peine d'en mettre 10 kilos avec 1 kilo ou 1,5 kg de phacélie dans un mélange de couverts vous avez déjà bouché pas mal de trous dans les parcelles il y a des espèces par contre qu'on peut rencontrer dans la rotation je pense notamment au tournesol alors première règle aussi tout de suite quand on réfléchit à la composition de mélanges d'interculture on ne met jamais dans le mélange une espèce qui va être cultivée l'année d'après si vous faites un couvert avant tournesol par exemple on ne met pas de tournesol dans le couvert ça pour des questions entre guillemets mais sanitaire le sarrasin attention avec le sarrasin ça convient très bien chez nous dans nos systèmes argilo-calcaire dans des systèmes culture industrielle attention parce que le sarrasin que vous allez se mettre en été il fera de la graine avant l'hiver la graine vous la retrouvez elle relève au mois de mai de l'année suivante donc vous vous retrouvez si on prend le cas de betterave de maïs ou de tournesol si vous avez mis du sarrasin en interculture vous allez vous retrouver une relevée de sarrasin dans la culture au printemps suivant à une époque où le désherbage peut déjà être passé ou à une époque où on ne peut plus déserver la culture installée au niveau faculté germinative je vous donne deux mots là-dessus aussi concernant concernant la veste velue attention c'est des c'est une graine qui est très dure donc les graines que vous semez ne germent pas en totalité la première année j'espère si vous en avez dans vos couverts que forcément vous avez une part de veste qui a réussi à lever mais attendez-vous à voir revoir de la veste velue N plus 2 N plus 3 donc là aussi en fonction de la succession de cultures une espèce tout à fait intéressante dans un couvert d'interculture peut se traduire par une adventice quelques années plus tard les moutardes qui ne sont pas citées ici c'est pareil je pense notamment au cas de la moutarde blanche je vous disais tout à l'heure qu'une moutarde implantée dans un couvert où il y a peu de reliquats d'azote va très vite monter à graines une graine de moutarde capacité de vie dans le sol c'est deux siècles alors vous pouvez laisser monter une moutarde à graines c'est pas vous qui enverrez les fruits mais est-ce que dans deux siècles on saura gérer des repousses de moutarde on ne sera plus là pour le voir on ne sera plus là pour le voir on peut vous présenter on peut vous présenter des résultats de ces variétés de veste vous voyez suivant la variété il y a des développements c'est comme les moutardes il y a des variétés de moutarde qui fleurissent très vite d'autres qui fleurissent très tard et dans la famille des veste on a aussi cette diversité de précocité cette diversité de développement de biomasse sauf que dans trois mois quand vous allez réfléchir à l'achat de vos semences de couvert vous allez demander à votre fournisseur préféré je veux de la veste commune ou de la veste velue de telle variété oui oui j'en ai et quand la palette est livrée c'est pas forcément la variété que vous avez demandée il se pose aussi il peut se poser aussi dans certains cas des problèmes de rémanence de produits phytosanitaires là par contre les légumineuses ils sont très sensibles donc ça aussi on abordera ça dans la journée ça je vais pas m'y attarder c'est pour ceux qui voudraient profiter des couverts d'interculture pour compléter un stock fourragé juste vous dire deux mots sur la signification du petit point d'attention sur le sorgho fourragé attention c'est une espèce qui est très favorable au développement des fusarioses donc le sorgho fourragé en culture pure pourquoi pas en mélange d'interculture dans des systèmes fourragés ou dans des systèmes avec méta oui dans toutes les autres situations c'est plutôt non ne cherchons pas avec les couverts d'interculture à nous créer plus de problèmes que ceux qu'on a à gérer on a déjà bien suffisamment à gérer comme ça alors maintenant regardons espèce par espèce tout d'abord son adaptabilité au temps d'interculture vous avez ici avec le Niger une espèce le Niger vous savez ce que c'est c'est grosso modo le cousin du tournesol une espèce qui est très appréciée par les limaces si vous avez du Niger ou du tournesol dans un mélange de couverts que toutes les autres espèces lèvent sauf le tournesol ça c'est un premier point d'alerte c'est le premier BSV naturel qui doit vous dire attention je suis en présence de limaces le Niger est très intéressant c'est une plante qui gèle de peur dès que le mercure frôle le zéro degré c'en est fini pour le Niger donc au niveau destruction ça ne nécessite aucun moyen particulier une espèce qui est particulièrement adaptée pour des intercultures courtes qui peut être adaptée pour des intercultures longues mais au premier frima de l'hiver elle va disparaître et puis vous avez en bout de tableau quelques préconisations de densité de semis et pour toutes les espèces ça sera la même chose vous avez ici une dose pour un mélange qu'on qualifie d'agronomique si l'espèce le permet une dose de semis pour un mélange à vocation fourragère et puis la dernière ligne c'est la dose préconisée dans un mélange d'espèces donc le Niger c'est comme la facélie dans un mélange multi-espèces on intégrera cette espèce là à hauteur de 1 à 2 kg Facélie je dirais c'est le même créneau d'utilisation entre guillemets que le Niger avec une dose dans des mélanges qui peut s'établir entre 500 g et 2 kg retenez pour la facélie 1 kg 1,5 kg maximum c'est la bonne proportion le lin peut être intéressant dans certains systèmes et là aussi au niveau densité de semis c'est quelque chose qu'on va mettre dans des couverts à hauteur de 3 à 4 kg donc toutes ces espèces là déjà rien que ces 3 là bon le Niger chez vous vous arriverez peut-être à le voir fleurir chez nous en général les premières gelées blancs de septembre signifient son arrêt de mort mais sinon la facélie elle va faire des fleurs le lin quand il est semé en plein été là aussi son cycle de culture va être raccourci donc vous allez voir des fleurs donc comprenez par là qu'avec ces 2 espèces là déjà vous êtes des vrais peintres de la nature Picasso il a commencé comme ça et puis si dans votre entourage ou si dans votre système vous avez des apiculteurs ou vous avez quelques ruches quand vous avez des parcelles qui sont semées avec ces espèces là c'est des parcelles qui sont très régulièrement visitées par des abeilles très régulièrement visitées par des bourdons et quelque part ça contribue aussi à un certain maintien d'une biodiversité sur un territoire ça peut permettre aussi d'apaiser je vais dire le dialogue entre entre céréaliers et apiculteurs qui un accuse l'autre de créer un véritable génocide etc ça n'aime pas les sols compactés effectivement par contre de zones compactées oui il n'y a que ça ça se voit très vite dans un couvert diversifié qu'il y ait une espèce qui soit gênée parce qu'elle n'est pas dans son milieu de sol favorable c'est regrettable mais si à côté de ça on a des espèces qui sont mieux adaptées on finira de toute façon par avoir quelque chose de tout à fait correct en termes de biomasse aérienne et aussi et surtout de biomasse souterraine ça ne pèse pas grand chose ça ne coûte pas cher pour beaucoup de biomasse c'est pas c'est pas avec un couvert composé de Niger qu'on va battre les records de productivité de biomasse on est là dans je vais dire un passage en revue des différentes espèces qu'on peut intégrer dans un mélange mais je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure un couvert d'interculture doit être diversifié est-ce qu'il vous reste un support pour le biomasse j'ai le mien désolé on pourra le garder un éthique dessus oui oui le lin a sans plus c'est le petit haut ça ne veut pas être problématique avec les outils avec la fixe au passage à la fois de ratisser ça peut être problématique encore une fois si on est dans le cadre de vouloir semer dans un couvert vivant dans un couvert long c'est pour ça que oui mais il n'y a pas que du lin dans votre couvert donc le passage d'outils ne sera pas très impacté le sarrasin c'est comme le Niger ça gèle de peur ça peut s'intégrer dans un mélange ça peut s'intégrer on le verra aussi plus tôt dans l'après-midi éventuellement comme une plante campagne de colza c'est une plante qui est très mélifère la majorité des variétés de sarrasin ont des floraisons indéterminées donc tant qu'il ne gèle pas ça fait de la fleur ça fait de la graine une plante qui est très appréciée également par les insectes butineurs par contre j'insiste là-dessus attention attention à la présence de sarrasin en fonction de votre système de culture un sarrasin dans un couvert c'est une espèce qui fera de la graine qui relèvera au mois de mai de l'année suivante quelque chose qui peut s'imaginer éventuellement peut-être des opportunités à saisir en deuxième récolte nous c'est quelque chose qu'on qu'on fait assez régulièrement on implante du sarrasin pratiquement dans l'orge d'hiver trois semaines avant un mois avant la moisson et on récolte des graines de sarrasin au mois d'octobre alors attention c'est pas la culture miracle qui va vous permettre de dégager une très bonne marge brute à l'hectare le sarrasin la graine de sarrasin pareil au niveau débouché c'est quelque chose de très cyclique quand il y en a pas en France ça vaut de l'argent quand ça vaut de l'argent l'année d'après beaucoup en sème et là le marché est très vite saturé le prix se casse la gueule donc attention pour sa faculté à produire de la graine et puis le tournesol pareil quelque chose qui est parfaitement adapté pour des intercultures courtes si vous voulez semer dans un couvert vivant avec du tournesol si on a modéré sa quantité dans le mélange je vais dire quel que soit le type de s'more que vous avez vous allez assez facilement réussir à semer dans un couvert vivant si on s'attarde deux secondes sur les notions de couvert relais je vous ai dit tout à l'heure que suivant le temps d'interculture c'était quelque chose qui devait se réfléchir par contre là au niveau choix des espèces on est tout de suite beaucoup plus limité les plantes qui sont capables de rester vivantes pendant l'hiver on rencontre ça essentiellement dans la famille des céréales alors ici vous avez deux espèces qui sont citées mais ça peut se faire tout simplement avec du blé ça peut se faire avec du seigle quand on est dans des systèmes encore une fois plutôt orientés élevage ou méta ça peut se faire aussi avec du tritical il y en a qui sont dans des systèmes méta non ? non et un seigle sinon le seigle tôt je ne peux pas fin juillet et de l'août et qu'on broie toutes les espèces gemines entre guillemères est-ce que le seigle repart ? oui c'est du seigle forestier ou c'est n'importe quel seigle ? n'importe quel seigle j'ai tendance à dire même n'importe quel graminé un tangoula broyé avant qu'elle ait fait son épi elle va repartir vous dire deux mots quand même sur le choix des espèces là j'ouvre une petite parenthèse pour les systèmes méta ou même pour les notions de culture relais dans un couvert d'interculture le seigle il a un très gros défaut il n'a qu'un très gros défaut c'est son appétence vis-à-vis des limaces c'est quelque chose qu'on peut semer très tôt début juillet par contre s'il y a de la limace c'est la première espèce après le tournesol qui va dégager à chaque inconvénient on lui trouve son avantage le gros avantage du seigle c'est qu'il n'est pas sensible à la jaunisse même s'il y a des pucerons les pucerons n'impacteront pas la biomasse du seigle contrairement à d'autres espèces comme le tritical ou comme l'orge d'hiver là pour des systèmes je vais dire méta on cherche à faire une interculture longue et qui pousse très vite au printemps certains préconisent éventuellement de faire ça avec de l'orge nous on est plus parti sur du seigle pour justement cette moindre voire absence de sensibilité vis-à-vis de la jaunisse parce qu'un escourgeon que vous allez semer de bonheur va très vite être contaminé par des pucerons et une plante d'orge virosée elle ne fait pas de biomasse en sortie d'hiver le seigle si on a pris soin de l'épargner des limaces il pousse H24 7 jours sur 7 donc le sorgho j'en ai déjà dit deux mots tout à l'heure à réserver de mon point de vue pour les systèmes uniquement fourrage ou méta le moa une autre graminée qu'on pourrait imaginer dans les couverts attention c'est une graminée qui peut faire de la graine également à l'automne et cette graine-là va relever l'année voire les années ultérieures donc d'une espèce choisie on peut mettre le pied dans une espèce indésirable quelques années plus tard comment ? ça peut la pousser oui je vous le cite entre guillemets juste pour pour la connaissance je ne suis pas en train de dire qu'il faut intégrer cette espèce-là dans les mélanges il y a beaucoup de mélanges qui se font dans le secteur c'est du terme pas grand intérêt mais là quand je vous dis très rapidement pas grand intérêt c'est que vous avez des espèces voilà graminées crucifères des espèces où a priori il y a exclusivement du carbone il n'y a pas d'azote donc derrière si vous gérez mal ce type de couvert-là c'est double peine vous pouvez avoir une production de semences qui deviendront des adventices les années futures mais vous allez aussi peut-être créer des situations de fin d'azote pour la culture qui suit ça aussi ça fait partie des règles de l'itinéraire technique de savoir quand est-ce qu'on se sépare d'un couvert couvert il faut en tirer le maximum d'avantages et le minimum d'inconvénients et puis autre graminée qui est ici citée l'avoine brésilienne on fait le tour du monde aujourd'hui on a parlé du radis chinois tout à l'heure maintenant l'avoine brésilienne l'avantage par rapport à l'avoine française c'est pas une histoire de poils c'est juste que ce type d'avoine-là est moins sensible au rouille les avoines sont poilues après il est dit que les brésiliennes seraient plus poilues que les autres mais personnellement j'ai pas vérifié donc une espèce bien adaptée dans les intercultures plutôt courtes une espèce qui est quand même sensible au gel quand on la sème très tôt en été gros avantage c'est que comme c'est pas sensible au rouille ça n'arrête pas de pousser non plus ça fait de la biomasse qui peut intéresser tantôt des éleveurs ou tantôt des méthaniseurs et puis le seigle ou le tritical c'est plutôt des espèces qu'on va privilégier dans des systèmes avec entre guillemets une nécessité d'avoir des couverts relais mais vous voyez tout de suite que pour avoir l'intérêt de ces espèces-là dans des systèmes relais il faut quand même mettre la dose sur la quantité de graines qu'on sème parce qu'un couvert relais le titre est enthousiasmant si on veut tirer un bénéfice d'un couvert relais il faut quand même qu'on ait une bonne densité de pied au mètre carré oui oui mais c'est pas normalement quelque chose qui est ou dans très rares situations quelque chose qui est amené à être récolté dans des systèmes où il n'y a pas d'élevage où il n'y a pas de méta on fait de la biomasse qui est laissée au sol donc de toute façon il finira par terre par contre attention effectivement dans des systèmes où on envisage une récolte attention à la densité de semis du côté des crucifères là mon conseil il est relativement simple quelle que soit la crucifère dans un couvert dans un couvert diversifié il faut mettre une limite à la quantité de semences dans la composition du couvert ça sera 1 kg à 1,5 kg maximum de crucifères dans un mélange pareil tout crucifère confondu donc si vous avez 3 crucifères dans le mélange c'est 1 kg divisé par 3 c'est pas 3 fois 1 kg petite exception on abordera ça également un peu plus tard on pourrait se servir du couvert pour éventuellement installer un colza associé dans ce cas là la crucifère ça sera pas de la moutarde ça sera du colza et si on veut se créer ce que j'appelle un plan B la dose de colza sera la même qu'une dose de colza qu'on imagine cultivée ou implantée un mois ou un mois et demi après c'est à dire 30, 40, 50 grammes en mètre carré donc en kilos suivant le PMG entre 1 kg 1,5 kg et 2 kg 2,5 kg de colza mais sortie du colza dans un couvert quand vous êtes sur des autres crucifères pour moi ça c'est une règle très importante c'est jamais plus d'un kilo 1,5 kg au maximum les crucifères sont très intéressantes dans un couvert c'est des véritables pièges à nitrate c'est pour ça que les premiers hectares de couvert qui ont été imposés par la directive nitrate étaient à base de moutarde c'est quelque chose de par son système racinaire qui descend très vite donc qui capte très rapidement les reliquats d'azote post-récolte par contre ça a d'autres inconvénients j'ai déjà parlé de la moutarde blanche qui fleurissait très vite on est passé à la moutarde de brune ou la moutarde de verte qui contrairement à ce que son nom l'indique elle peut finir par fleurir là aussi c'est une histoire de variété et puis aujourd'hui quand on parle de moutarde dans les couverts on parle beaucoup de moutarde d'Abbissini ce que Nicolas appelle ce qui s'appelle en Suisse le chou de Chine ou la navette ça c'est des crucifères qui sont très tardives à floraison du côté des légumineuses à chaque chaque espèce forcément correspond un temps d'interculture et forcément correspondra aussi une densité de semis qui va être diversifiée plus il y aura d'espèces dans un mélange moins on aura besoin de kilos de semences à l'hectare moins il y a d'espèces c'est l'inverse plus il faudra densifier la quantité de semences alors dans les espèces que vous avez là trèfle d'Alexandrie non remontant ou remontant le trèfle d'Alexandrie il est très intéressant dans un mélange de couverts parce que hormis le fait qu'il peut être remontant dans ce cas là s'il y avait exploitation du couvert à l'automne le trèfle d'Alexandrie peut repartir mais dans la très grande majorité des cas c'est des trèfles qui sont assez sensibles l'ogel donc qui normalement vont être détruits naturellement sans que ça nous coûte un centime contrairement au trèfle incarnat qui lui passe assez facilement l'hiver y compris dans notre région qui est beaucoup plus froide que la vôtre trèfle incarnat ça a une durée de cycle de 18 mois le phénugrec qui est ici cité pareil c'est une espèce qu'on cultive pratiquement pas dans nos en culture en culture pure intéressant dans les couverts intéressant également dans les colzas associés c'est une une espèce je vais dire qui est pratiquement adaptée à tous les types de sol que ce soit des argileaux calcaires que ce soit de l'argile que ce soit des limons argileux que ce soit de la craie quelque chose que vous n'avez pas chez vous mais on rencontre ça dans nos régions quelque chose qui se sème entre 2 et 5 kilos dans un mélange une espèce qui est aussi gélive donc qui ne coûte rien pour sa destruction une petite graine qui est capable de germer avec très peu d'eau contrairement à une autre espèce de légumineuse qui a été citée tout à l'heure comme la févrole par exemple la févrole qui est une très grosse graine donc qui a besoin de beaucoup plus d'eau pour germer le fénugrec on a découvert ça également avec les étés caniculaires quand on parle de colza associée à des légumineuses on a longtemps vanté l'association colza-févrole mais des étés sans flotte la févrole elle ne fait pas grand chose alors que le fénugrec fera toujours plus de biomasse plus rapidement qu'une févrole les pois les pois fourragés intéressants dans des intercultures courtes mais encore une fois attention attention au semoir que vous avez dans la cour de ferme ça peut être compliqué de venir semer dans un couvert dans lequel il y a eu des pois fourragés par contre c'est quelque chose de très intéressant quand on est dans des systèmes où on cherche à capter un maximum d'azote le pois fourragé a une croissance indéterminée tant qu'il a un tuteur pour s'accrocher il fera de la biomasse contrairement au pois protéagineux du côté des vesses donc même précaution que pour les pois fourragés oui sans problème pour des intercultures longues oui avec précaution dans des intercultures courtes et vous voyez que tout de suite les quantités nécessaires pour avoir des couverts je vais dire performants c'est quand même des quantités assez importantes donc ça peut vite venir en chérir le coup d'un mélange en fonction des types de sol il n'y a pas des vesses qui ne se comportent plus d'autres oui sur la région de qualité je crois qu'il y a le commun il n'y a pas d'autres non j'ai dû vous mettre une diapo là-dessus par la suite la vesse velue je vous rappelle la précaution attention à la dureté de sa graine en général les vesses dans un mélange quand on regarde le développement de la biomasse du couvert entre la fin d'été et le début d'automne les vesses font plutôt de la biomasse sur la deuxième période de vie du couvert sur la période octobre il y a une ou deux variétés de vesses velues qui viennent contrecarrer ça je pense que vous avez peut-être entendu parler de la vesse massa c'est une vesse velue qui a la vigueur d'une vesse commune elle fera très rapidement de la biomasse et puis vous avez d'autres espèces de légumineuses comme les gesses pareil une espèce de légumineuses qui je dirais passe partout au niveau type de sol les févroles que ce soit de printemps ou d'hiver quand on sème ça dans un couvert d'été le cycle de développement est strictement le même vous semez une févrole au mois de juillet ou au mois d'août que ce soit dans un couvert ou dans un colza elle sera fleurie pour Noël même si c'est une févrole d'hiver vous semez une févrole de printemps au mois d'octobre dans un éventuel couvert relais elle passera l'hiver grosse graine donc ça veut dire aussi quantité de semences à adapter en fonction et puis le trèfle incarnat contrairement au trèfle d'Alexandrie qui est plutôt à réserver dans des situations de couvert long des situations où on cherche à avoir des légumineuses aussi pendant pendant la période hivernale des espèces à introduire avant des cultures entre guillemets à fort besoin azotées je pense en particulier au maïs voilà ce que peut donner des couverts des couverts relais je vais dire simples et pas chers ça c'est une une exploitation dans l'aube où ici on a déjà installé un premier couvert gélif fin juillet ce couvert là a été broyé début octobre et l'agriculteur est venu ressemer 100 kg de févrole de printemps alors ce que je vous montre là vient peut-être dire couper les ardeurs de beaucoup vous avez peut-être vu des vidéos circuler sur le net où on voit des semoires monograines au mois d'avril dans des couverts de févrole où on n'arrive même plus à lire la marque du tracteur malheureusement chez nous c'est pas ça on a quand même même si c'est de moins en moins marqué une période où la végétation pousse peu la période hivernale malgré tout vous voyez là l'évolution l'évolution de la parcelle à trois dates différentes 14 janvier on voit les lignes de févrole 14 mars avec le réchauffement on voit déjà un développement de biomasse et puis là on est à la veille du semis de maïs une févrole qui mesure 15 centimètres de haut qu'est-ce que ça donne une févrole qui fait 15 centimètres de haut cette année-là c'est une févrole qui a produit une tonne de matière sèche qui vient se rajouter aux 3 tonnes de matière sèche produites par le premier couvert une espèce qui a quand même piégé 45 unités d'azote une espèce qui va relarguer petite trentaine d'unité d'azote pour le maïs qui va suivre de l'azote pratiquement gratuite et vous voyez au niveau au niveau structure de sol on est sur une parcelle limon-argileux des parcelles qui en pleine période hivernale quand elles sont nues des parcelles qui peuvent très vite se compacter se prendre en masse là avec la notion de double couvert on a entretenu une certaine porosité permise par les racines du couvert précédent et entretenu par la racine vivante de févrole ce que vous voyez là c'est l'urée localisée pour le maïs les deux dosités et au niveau structure de sol vous voyez qu'on a quelque chose qui est quand même qui tend à se dire qu'on pourrait se passer de travail du sol pour implanter la culture qui suit je n'ai pas trop de difficulté à dire que ça se tente pour du maïs par contre c'est interdit pour du tournesol et c'est très risqué pour de la betterave des cultures qu'on implante plutôt je vais dire dans l'année culturelle des cultures qui comme toutes graines ont besoin d'un sol bien structuré et bien réchauffé et ces espèces là je pense en particulier au tournesol mais la betterave s'inscrit dans la même dans la même philosophie c'est des espèces qu'on va installer mars ou tout début avril pour le tournesol on a besoin d'un sol réchauffé donc un sol qui n'est pas travaillé et un sol qui va tarder à se réchauffer donc si on est entre guillemets enfermé dans du semi-direct et qu'on a du tournesol ou de la betterave à installer il va falloir être patient pour implanter ces espèces là il faudra accepter de voir ses voisins semer et nous patienter dans la cour il y a un agriculteur du projet qui a testé le striptile végétal avec de la fibrille avant les craves mais il est équipé aussi d'un striptile et d'un striptile aminé et il était dans des tas blanches et l'idée c'était que la fibrille elle puisse mourir noircir pour réchauffer le sol et ensuite qu'il puisse venir passer son striptile aminé dans les rangs où il y avait la fibrille profiter de l'azote du sol réchauffé quand même préparer le sol il n'a pas été gêné par la fibrille qui était développée à peu près pareil mais c'était un peu compliqué il n'a pas eu en plus d'effet de réchauffement comme il attendait mais voilà après il n'a pas été trop pénalisé mais c'était une année avec des conditions mais compliquées mais il n'a pas eu vraiment d'effet bénéfique de la fibrille et surtout une implantation qui a été très compliquée très hétérogène donc il avait dit l'implantation de la fibrille c'était compliqué par rapport à la technique c'est quelque chose qui peut s'imaginer on parle là de strip-tile végétal alors attention quand même à ne pas trop survendre l'aspect réchauffement du sol parce qu'une févrole quand elle gèle certes elle noircit la biomasse aérienne noircit mais ça ne réchauffe pas les 10 premiers centimètres de sol ça va améliorer le réchauffement vraiment à la surface du sol on ne gagne pas 10 degrés on ne gagne pas 10 degrés tout court parce que les UV même sur une terroir comme c'est ce qu'on fait ça réchauffe quand même un petit peu mais ce n'est pas le même souci ici le réchauffement du sol par contre comment gérer la fibrille dans un secteur végétal je pense que c'est plus compliqué dans les terres d'architecture ça n'a pas eu en tout cas un effet sur même la structure du sol ça n'a pas eu l'utilité c'est vraiment tout ce petit qui est fait dedans dans ce type de sol dans ce type de sol le mécanique reste quand même une très grande utilité la question qui se pose ces dernières années c'est de savoir quelle espèce sont les plus adaptées au changement climatique malheureusement vous aurez beau avoir réfléchi la meilleure composition du couvert vous aurez beau avoir mis tout l'argent nécessaire dans les dans les semences pour avoir un niveau de développement espéré comme je disais en début d'intervention on travaille dans un milieu ouvert dans un milieu vivant on ne maîtrise pas la température en excès à cette période de l'année et on ne maîtrise pas ou plus difficilement dans beaucoup de secteurs la pluviométrie et puis quand on a la chance d'avoir de l'irrigation on peut se poser la question aussi d'avoir besoin d'irriguer un couvert est-ce que c'est de l'eau qui est bien employée est-ce que on aura encore le droit d'arroser des choses qui ne sont pas vouées à être récoltées en graines ou en fourrage pour l'instant c'est plus d'interrogations que de réponses c'est quelque chose qui même si le débat n'encore pas posé peut malgré tout se poser dans les années qui viennent parce que l'eau est un bien commun est un bien aussi à partager entre l'agriculture et le reste de la société donc c'est des enseignements qu'on a tiré bien malgré nous suite à ces années de canicule à répétition et c'est ce que vous avez représenté de façon imagée et synthétique sur ce graphique un certain nombre d'espèces qui ont été classées en fonction de leur capacité à germer en fonction de la température et en fonction du niveau hydrique du sol ce qu'il faut comprendre dans ce graphique là c'est que quand vous regardez les espèces qui sont en haut et à droite du graphique vous avez des espèces qui sont capables de germer par entre guillemets forte température et dans des conditions où la réserve utile est pratiquement vidée et vous voyez qu'on trouve le sarrasin le tournesol le Niger le mois pour les graminées cameline qui est une crucifère la phacélie et si on veut chercher des légumineuses qui soient capables de germer de pousser un temps soit peu dans des sols plutôt secs vous allez trouver les trèfles alexandrie ou incarnat les vesses velues ou communes dans des sols secs elles seront en très grande difficulté alors le sol sec on espère que ça ne durera pas pendant des semaines ou des mois mais malgré tout on a connu des années où on sème de la veste j'ai un exemple en tête chez un de mes agriculteurs il a semé de la veste velue au mois de juillet c'était en 2019 on n'a jamais vu pousser une veste pendant la période d'interculture il est revenu semé des poids de printemps au mois de février au mois de juillet on avait un mélange veste plus poids de printemps c'était très compliqué à récolter se pose aujourd'hui la véritable question de réussir ces couverts en conditions limitantes limitantes aux côtés d'un point de vue plus géométrique limitantes parce que le sol est beaucoup trop chaud il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir dans la réussite ou la non-réussite d'un couvert d'interculture et ça ça peut être quelque chose qui peut être sous-estimé la rémanence du programme herbicide que vous avez fait sur la culture que vous venez de récolter pour faire simple attention si vous utilisez encore dans vos programmes herbicides je pense au blé en particulier des sulfos antigraminés ou antidicotes attention c'est quelque chose qui peut être rédhibitoire sur la levée de certaines espèces dans les couverts les crucifères mais aussi et surtout des légumineuses les repousses du précédent peuvent aussi être facteurs entre guillemets de moindre réussite d'un couvert d'interculture les résidus du précédent que vous laissez au sol la gestion des résidus de paille que vous laissez au sol est-ce que vous exportez la paille si vous n'êtes pas éleveur en principe ça ne doit pas trop se rencontrer si vous restituez la paille est-ce que la paille est bien répartie est-ce que la paille est bien broyée ça c'est des conditions qui peuvent gêner le développement ou gêner la germination des couverts et rentre un deuxième critère en ligne de compte dans les situations où la paille est restituée hormis la couleur de la moissonneuse c'est le type de smoire que vous avez à disposition en situation en situation de paille restituée si vous avez un smoire à disque au fil des années ça peut être compliqué d'avoir un très bon contact terre-graine parce que le disque finira par s'user finira par être beaucoup moins tranchant donc pliera de plus en plus de paille dans la ligne de semis et donc là contact terre-graine très mauvais sillons qui peuvent avoir du mal à se refermer donc derrière risque limace accrue et accentuée on rencontre ça de plus en plus fréquemment l'assèchement du lit de semence alors ça c'est dans des systèmes où on a la nécessité où on a l'habitude avant de déplier un sement dans une parcelle d'avoir passé un outil au préalable pour travailler le sol chaque outil que vous passez en plein été quel que soit l'outil quelle que soit sa couleur c'est en gros retenez ça comme principe à chaque passage d'outil c'est 4 mm d'eau que vous évaporez par jour les millimètres à cette époque-là de l'année sont précieux et comptés ce qu'on a appris aussi avec ces canicules-là pour assurer j'y reviendrai tout à l'heure avec quelques photos pour assurer une réussite de levée d'un couvert n'hésitez pas à enterrer les graines profondément dans le sol même des toutes petites graines qui on avait l'habitude de dire moins la graine est grosse moins on l'enterre dans des semis d'interculture une graine de trèfle que vous allez placer à 3 cm 4 ou 5 cm elle sortira si elle est dans un mélange d'espèces si elle est pure ça peut être compliqué mais si elle est dans un mélange diversifié elle finira par sortir donc il faut être en capacité sur des situations de semis sur un sol sec en plein été d'avoir un organe de semis capable d'aller placer ses graines à ces profondeurs-là dans des situations où il n'y a pas de travail du sol ça peut être compliqué quand on n'a pas d'outils de semis direct qu'on veut faire du couvert d'interculture avec le matériel qu'on a à disposition ça peut être compliqué avec des outils à disques notamment d'aller enterrer une graine à 4 cm en plein été une fois que le couvert a réussi à germer qu'il a fait ses premiers cotilédons ses premières feuilles on peut être confronté à des situations de fin d'azote parce qu'on a fait un très bon rendement avec la culture qu'on vient de récolter on avait calé notre dose d'azote pile poil au rendement qu'on a fait donc on se retrouve avec des reliquats d'azote post-récolte qui peuvent être limitants alors attention la fonction réglementaire d'un couvert c'est de piéger de l'azote mais donc ça la réglementation on peut on va faire de la biomasse et qu'on va faire d'azote on va faire de la biomasse voilà l'affaire est faite et l'affaire est résumée si vous avez la chance d'avoir de l'organique profitez du couvert pour mettre de l'organique le couvert valorisera l'azote minéralisé par l'engrais organique que vous avez apporté par contre pour l'instant on n'a pas le droit de fertiliser avec de l'azote minéral des couverts alors attention sur l'épandage de l'organique l'été est certes une période favorable à ce type de travaux on a la portance du sol elle est au rendez-vous par contre on a des conditions qui en termes de volatilisation sont pratiquement au maximum on a de la chaleur quand on connaît un orage on peut avoir de la volatilisation qu'on peut avoir de l'azote qui partent plus facilement dans l'air que ce qui ne soit absorbé par les espèces qu'on a implantées en terre un épandage organique devrait se faire sur un sol qui est occupé par une végétation vivante vous épandez des fiantes ou n'importe quel engrais organique du digesta sur des chaumes c'est une véritable catastrophe en termes d'évaporation sur un couvert vivant vous limitez l'évaporation vous limitez la volatilisation une fois que le couvert est élevé de toute façon on ne parlera plus d'enfouissement alors ça c'est pour les épandages entre guillemets de plein été si vous êtes sur des épandages d'arrière saison à une époque où le couvert aura rendu les services pour lesquels on l'attend là s'il y a besoin de travailler le sol pour restructurer une parcelle ou pour favoriser l'implantation de la culture qui suit l'épandage d'effluents sera suivi de travail du sol mais en plein été sur un couvert levé forcément il n'y a pas de travail du sol c'est pour ça que je dis bien que l'épandage doit se faire sur un couvert levé pas en ternue et puis donc le dernier critère pour tendre vers la réussite d'un couvert c'est le choix des espèces je vous renvoie à la diapo précédente avec les situations de faculté à germer dans un sol chaud et dans un sol sec voilà un exemple de couvert on est sur l'année 2020 on est dans Lyon vous reconnaissez le jalon ici présent à l'époque on était covidé donc masque obligatoire c'est pour ça que je demande si vous reconnaissez le jalon avec et sans masque des fois ça peut changer on est dans Lyon on est sur un argélo calcaire superficiel et vous avez là sur ce tableau là la pluviométrie reçue sur la commune avec la pluviométrie entre guillemets normale et la pluviométrie de l'automne 2020 vous voyez que sur les mois d'été 35 mm sur juillet août l'agriculteur a quand même semé un couvert on est au 20 novembre ça c'est un couvert qui pèse pas loin de 5 tonnes de matière sèche c'est pas parce qu'on sème à une période où malheureusement il y a peu de précipitations pour faire germer pour assurer un développement de couvert force est de constater au moins chez nous que sur le début d'automne on retrouve des conditions de pluviométrique proches voire supérieures à la normale et c'est à ce moment-là que se fait le développement de la biomasse c'est une des raisons pour lesquelles on est revenu à dire le couvert doit s'implanter tout de suite derrière la moissonneuse batteuse dans nos secteurs dans nos types de sol c'est plus forcément une règle immuable qu'on sème un couvert le 5 juillet derrière un escourgeon ou le 5 août derrière un blé quand tout le mois de juillet n'a pas vu une goutte d'eau et a connu des températures à 35-40 degrés et 20 degrés la nuit il ne va pas se passer grand chose en termes de germination et de développement de biomasse ce qu'il faut c'est avoir mis une graine en terre donc là des notions d'organisation de chantier à une époque où l'activité sur les exploitations ne manque pas mais quand on aura mis une graine en terre quand on aura mis une graine à la bonne profondeur ça finira par faire un couvert la question c'est est-ce qu'on est tous les ans sur le podium de la plus forte productivité de biomasse la deuxième question c'est est-ce qu'il faut chercher à être sur ce podium là par contre l'obligation c'est d'avoir un sol couvert d'avoir une diversité d'espèces qui composent le couvert une diversité pour occuper tous les espaces aériens dans des sols chez nous on a souvent des sols des types de sols très hétérogènes on peut avoir de la plaquette avec 5 cm de terre et dans la même parcelle une veine de limon ou une veine d'argile on a des espèces qui vont se plaire dans peu de terre et qui se plairont moins dans la bonne terre et vice versa encore un autre intérêt d'avoir un mélange diversifié c'est qu'on aurait on a plus de chances d'avoir une parcelle couverte d'un bois à l'autre que si on a fait le choix d'une mono-espèce qui n'est pas adaptée au type de sol alors la couverture du sol peut aussi s'envisager tout simplement avec les résidus de la culture précédente donc ça dans des systèmes purement céréaliers ça peut ça peut s'entendre quand je dis ça devant une assemblée d'éleveurs ils sortent des fusils et ils tirent dessus où est-ce qu'on va chercher la paille ça peut être aussi dans la culture ça c'est ce qu'on abordera plus tard dans les notions essentiellement de colza associée voire peut-être aussi pourquoi pas dans certaines situations de céréales associées on verra on verra de quoi il en retourne et puis on va maintenant aborder ce que Nicolas Courtois appelle les 11 commandements c'est pour ça que je dis que c'est le dieu découvert parce qu'il a écrit les 11 commandements pour réussir les couverts d'interculture la première chose à faire et non des moindres c'est la gestion de la paille les ennuis commencent le jour où vous récoltez vous ne voyez pas très bien à l'écran mais je pense que sur vos documents papiers c'est beaucoup plus net vous avez là sur une parcelle expérimentale différents modes de gestion de la paille en haut de la diapo la paille a été exportée ça a été fauché comme d'habitude entre guillemets à 10 cm de haut et sur le bas de la diapo la paille a été restituée exportée pardon donc avec en un menu paille présent 16 mai et 15 mois à disques vous retrouvez tous les 6 mètres l'endin de menu paille qui n'a pas été exporté par la presse et ça c'est un véritable frein à l'homogénéité découverte à l'endroit des endins de menu paille vous avez forcément une concentration soit de petites graines que vous n'avez pas su monter dans la trémie soit de graines adventices mais aussi et surtout de menu paille donc des lieux où il se consomme énormément d'azote des lieux où les limaces ou les campagnols peuvent être en développement très important parce qu'ils ont ce qu'on appelle le gîte et le couvert ils sont protégés par la menu paille et ils ont encore des graines à se mettre sous la dent et donc quand ils auront mangé les graines ils viendront manger les espèces qu'on a implantées dans les couverts est-ce que dans ce cas-là il faudrait faire un petit bel chum en travers ça fait partie effectivement de tout à l'heure je vous présenterai quelques arbres de décision pour savoir quand est-ce qu'on peut facilement rester sans travail du sol et à l'inverse quand est-ce qu'on doit recourir au travail du sol et une des règles c'est la présence des campagnols le campagnol c'est la bête noire des gens qui pratiquent le semi-direct quand il y a campagnol il doit y avoir une gestion mécanique du problème la gestion des pailles peut être aussi un frein à la réussite du couvert en fonction du smoire que vous avez à disposition encore une fois la question n'a encore pas été posée mais j'anticipe des gens quel est le smoire idéal pour réussir un couvert je dirais c'est le smoire que vous avez sur l'exploitation après en fonction du smoire que vous avez sur l'exploitation il faudra peut-être adopter une conduite différenciée de la hauteur de fauche en gros si vous avez un smoire à disque prix léger plutôt si possible une fauche haute pour avoir moins de paille au sol mais l'histoire n'est pas aussi belle que ça qui dit fauche haute dit aussi condition favorable à la présence de campagnoles parce que les campagnoles vont être grosso modo quelque part à l'abri de la prédation naturelle je pense notamment à la sortie d'une récolte de colza quand vous laissez des cannes qui font 40 à 50 cm en plus avec les variétés d'aujourd'hui c'est des cannes qui sont de moins en moins sèches donc pour les buses ou n'importe quelle autre appasse chaque canne égale une baïonnette les rapaces ne viendront pas chasser dans des champs de colza dans lesquels on a des chaumes de 40 cm donc il faudra adapter une gestion préventive après la moisson gérer ces cannes-là par du broyage on avait l'habitude de dire aussi pour réussir un couvert quand on a un soir à disque il vaut mieux exporter la paille ce n'est pas totalement faux ce n'est plus malheureusement totalement vrai non plus encore une fois fort de l'expérience des étés caniculaires qu'on connaît maintenant de plus en plus souvent illustration ici sur une parcelle d'un même agriculteur avec deux gestions de paille différenciées partie de la parcelle où la paille a été exportée ils vendent la paille à un voisin éleveur en échange avec du fumier et l'autre partie il a restitué la paille on est sur l'été 2019 une été une de plus caniculaire chez nous le couvert a été semé 15 mois radant c'est exactement la même composition dans la parcelle c'est un mélange d'espèces et au 14 septembre vous voyez le développement du couvert qui est beaucoup plus homogène beaucoup plus développé là où la paille a été restituée la paille a eu une fonction entre guillemets isolante ça a limité l'évaporation de l'humidité du sol et ça a maintenu aussi la surface du sol à une température un peu moins élevée que là où la paille a été exportée on est au 14 septembre la pluie arrivant fin septembre début octobre ça finit par s'homogénéiser le choix des espèces en fonction de l'interculture et de la disponibilité en azote encore une fois j'insiste sur la présence des crucifères dans les mélanges il y en faut mais avec parcimonie vous voyez là quelques exemples encore pour illustrer l'importance du choix des espèces on est sur des parcelles expérimentales on est chez Nicolas en Suisse le témoin qui est composé des repousses de la culture précédente du salissement de l'automne un couvert mono-espèce avec de la face CELI qui a produit une tonne 5 de matière sèche au 15 décembre un couvert mono-espèce avec de l'AVS pratiquement 5 tonnes et un couvert multi-espèce qui produit 6 tonnes vous voyez rien que le choix des espèces la variabilité de biomasse que vous arrivez à produire il y a pour l'instant à ce stade là je vais dire aucun mauvais couvert si l'objectif numéro 1 c'est d'avoir un sol couvert il est rempli dans tous les cas si on cherche encore une fois à transformer une contrainte en un atout agronomique on a tout intérêt quand même à aller chercher de la productivité de biomasse avec des espèces correctement choisies avec un couvert dans lequel il y a une proportion je vais dire à ce stade assez importante voire très importante de légumineuses ou de protéagineux je vous renvoie à votre arrêté directive nitrate on a certaines régions qui ont eu la bonne idée de limiter la proportion de légumineuses en découvert j'espère que dans le 7ème programme les gens qui nous écrivent ces textes là prendront conscience de l'importance des légumineuses pendant la période d'interculture derrière c'est de l'azote minéral que vous allez économiser c'est du protoxyde d'azote en moins qu'on va rejeter dans l'atmosphère et ce qui est intéressant de voir c'est l'état du sol à la sortie d'hiver là on est au 15 mars vous voyez que dans la partie témoin repousse il reste encore des repousses il n'y a eu aucune intervention chimique ni mécanique on a laissé faire la nature derrière la facélie c'est pareil en Suisse il y a quand même des hivers où il gêne un peu donc la facélie a été détruite par le gel mais la nature a rendu vide toute place laissée est rapidement occupée par des espèces indésirables quand nous avons un couvert avec pratiquement 5 tonnes de veste quand la veste elle gèle ça fait un véritable paillage à la surface du sol ça c'est du glyphosate naturel vous aurez les éléments nécessaires pour réussir ça si vous restez jusqu'à 20h ce soir vous saurez tout même cette année je parle pas je parle pas de la veste en culture la veste en interculture pourquoi vous n'arrivez pas à faire de la biomasse avec de la veste déjà effectivement attention là pour l'instant on est sur des comparaisons là on a entre guillemets un duel face à l'iveste mono-espèce on est d'accord alors il y a peut-être rappelez-vous la diapo où on présentait les limites pour la réussite découverte peut-être des notions de résidus d'herbicide attention aussi au choix variétal si vous êtes sur de la veste commune vous avez assez facilement de chances d'avoir un développement entre guillemets intéressant si vous êtes sur de la veste velue il y a les vestes velues dans la très grande majorité des variétés c'est long à s'installer ça fera de la biomasse à partir du mois d'octobre donc il y a des notions de variétés qui rentrent en ligne de compte ici mais pour réussir un couvert de veste alors attention ne me faites pas un procès dans un an parce que vous aurez semé de la veste et vous n'aurez pas fait 4,6 tonnes de matière sèche comme c'est écrit ici sur la diapo mais retenez quand même l'idée de la profondeur de semis retenez l'idée quand même pour avoir un couvert le minimum à faire c'est de mettre une graine en terre plutôt profond que superficiellement attention rappelez-vous l'itinéraire technique surtout au niveau des herbages que vous avez fait dans la culture précédente si vous vous êtes amené à faire un anti-dicode pour gérer du gaillet dans un blé par exemple vous utilisez une hormone ça va être compliqué pour avoir un développement de biomasse correct du couvert derrière si vous avez encore la chance de pouvoir désherber du vulpin ou du régral avec des sulfos au printemps suivant la sulfo que vous utilisez ça peut être aussi compliqué d'avoir un bon couvert derrière la priorité c'est de continuer si vous avez encore cette chance là d'avoir des champs propres si par nécessité de service vous êtes amené à désherber tardivement une céréale oubliez l'été suivant découvert à 6 tonnes de matière sèche ils sont faits un petit peu moins de sulfos par ici mais il y a toujours des arcaines des choses comme ça des anticharons c'est assez faux et c'est vachement répandu maintenant ça va c'est compliqué à prélever on ne sait pas où est le pied et puis quand vous avez un mélange diversifié vous pouvez retrouver les mêmes notions entre guillemets de couverts qui désherbe plus vous ferez de biomasse avec un couvert si possible diversifié plus vous allez vous créer des chances où vous allez maintenir un capital propreté de vos parcelles oui mais il faut partir depuis des parcelles propres c'est effectivement attention je ne suis pas en train de vous en découvert comme étant du glyphosate utilisable en agriculture biologique mais pour avoir des champs propres il faut bien sûr hériter d'un passé plutôt propre c'est beaucoup plus facile malheureusement ce passé là j'ai tendance à dire il n'existe plus que dans les livres on a de plus en plus de parcelles où on connaît des situations de résistance je pense au vulpin ou même au régras chez vous vous devez être plus concerné par du régras que du vulpin on a une offre phytosanitaire actuellement quand même assez limitée et je crains que pour les années qui viennent on soit toujours à ce même niveau là l'autre facteur qui va venir aussi impacter le salissement c'est les notions de travail du sol le TCS technique culturelle salissante vous remuez peu de terre sur une faible profondeur donc vous maintenez en permanence une faculté à germer de toutes les graines indésirables à l'opposé de ça vous avez le labour qui par définition va retourner la terre sur une profondeur plus importante que le TCS mais on peut s'interroger sur l'efficacité d'un labour depuis le temps qu'il y a des parcelles labourées si le labour était vraiment efficace elle ne devrait plus être désherbée le labour est intéressant le labour peut être un bon moyen pour mettre un pied entre guillemets dans le TCS ou dans le semi-direct si vous êtes sur une parcelle très sale en graminée première des choses à faire c'est de la labourer vous enfouissez les graines au fond de la raide de labour donc un labour correctement mené comme les J.A. savent le faire dans les concours départementaux nationaux de labour par contre une fois que vous avez fait ça mettez la charrue au fond du hangar mettez des pots de fleurs dessus ne revenez pas labourer l'année d'après ne remontez pas les graines que vous avez enfouies N-1 sinon c'est peine perdue vous êtes pris dans la spirale où vous allez recourir en permanence au travail du sol je crois que je vous ai mis une diapo aussi sur la faculté germinative des graines quand elles sont laissées à la surface du sol on verra ça tout à l'heure et vous voyez ici sur cette pour finir sur cette expérimentation là la quantité de pluie reçue sur la période du couvert en Suisse ils ont la chance ils avaient parce qu'ils commencent à connaître aussi une baisse de la pluviométrie pendant la période estivale mais 126 mm au mois de juillet ça aide énormément pour réussir un couvert 30 mm au mois d'août ça entretient et puis après septembre octobre on revient sur des mois parfaitement correctement bien arrosés là vous avez une orge d'hiver qui a été implantée dans un couvert vivant donc sans travail du sol la partie gauche le couvert précédent c'était tout simplement du Niger on est encore pour l'instant dans les couverts mono-espèces la partie de droite c'est une orge qui a été implantée après VES photoprise à la même date couvert semé à la même date toute chose égale par ailleurs le développement de l'orge d'hiver au mois de février 2011 pardon derrière Niger deux tales par pied derrière VES six tales par pied c'est aussi une des raisons qui nous conduisent à dire aujourd'hui que dans les couverts ils doivent être diversifiés dans les couverts il doit y avoir quand même une part assez importante de légumineuse ça c'est de l'azote gratuite que vous allez restituer au sol et dont va bénéficier la culture qui va suivre le couvert donc mélanger maintenant je pense que vous commencez à en être convaincu mélanger autant d'espèces que possible alors ça c'est facile à dire aujourd'hui facile à dire quand on n'a pas de chèque à faire au bout de la commande malgré tout il y a quand même une limite je vais dire à tout la limite vous allez la trouver naturellement c'est dans le coût de semence mettez combien aujourd'hui d'euros dans une semence de couvert on a des quelques hectares c'est encore une des raisons de plus pour aller sur des mélanges diversifiés plus le mélange sera diversifié plus on va baisser la quantité de semence de l'espèce considérée non hormis la févrole hormis les pois fourragés alors attention avec le fénu grec vous ne ferez jamais 5 tonnes de biomasse avec du fénu grec ou alors c'est la dernière espèce qui sera mangée par les limaces par contre on apporte d'azote il y a plus il y a d'autres les limineux qui revendent plus d'azote que des févroles oui et ça on le verra quand on parlera des colsas associés la févrole elle se décrit facile elle n'est pas un port dressé tu l'emmènes jusqu'au 1er avril tu roules là-dedans on n'a pas besoin d'adapter le matériel au couvert quel que soit le semoir on sèmera dans un couvert de févrole qui soit vivant ou mort mais en gros vous ne mettez pas plus d'argent dans les semences de couvert que ce que vous mettez d'argent dans les semences que vous cultivez la limite elle est là aujourd'hui quand vous mettez 40, 50, 60 euros dans un couvert je pense que c'est le niveau maxi c'est même un couvert 100% des lumineuses qui pourrait être un peu cher s'il rapporte 30 unités au prix des unités actuelles bon là ça va pas en te laisser mais oui par rapport à ce qu'on a acheté l'année dernière c'est en fait c'est pas rentable on essaye de tenir un coût de un coût de semences d'une cinquantaine d'euros on y arrive donc ça après dans des systèmes dans des systèmes méta où on cherche t'as pas accoré mais ton économie de travail pour moi ton économie de carburant elle n'est pas suffisante pour les cultures de printemps c'est pas un moment attention attention effectivement autant pour encore une fois pour aller je dirais à la conclusion le semi direct sur des cultures des implantations d'été ou d'automne entre guillemets c'est assez facile d'envisager le semi direct pour des implantations de cultures de printemps ou de cultures d'été c'est très compliqué à réussir quelque chose qu'on pourra faire quand on aura passé cette fameuse période délicate qui est la période de transition quelque chose qui va être très long à obtenir en fonction du type de sol les limons par exemple ou les terres fortement argileuses dans ces sols là la période de transition elle peut être très longue et d'autant plus longue si vous êtes dans des systèmes avec culture industrielle parce que l'année où vous serez en pomme de terre ou en betterave la mécanisation va vous faire reculer dans la période de transition vous pouvez être en permanence dans la période de transition avec ce type de culture je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter les cultures industrielles mais dire que le vouloir et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête vouloir aller dans du semi direct intégral c'est de mon point de vue dans vos systèmes de culture impossible et puis pour sécuriser la productivité des cultures de printemps ou d'été vous ne privez pas d'un minimum de travail du sol mais c'est pas gênant pour autant pour moi viser un semi direct à 100% c'est pas ce qu'on souhaite c'est pas de l'intérêt en fait parce qu'il y aurait trop de contreparties même écologiquement c'est moins bien pour des questions carbone mais même si on a moins de productivité et qu'on peut se mettre en gazole mais si on enlève l'intérêt de la fertilité du sol du couvert et l'on est déjà c'est sûr pour moi l'économie de temps et le travail du sol etc c'est pas vrai au moment où on passerait moins de temps à faire l'amour d'hiver et à se mettre son maïs moins de risque ou sa pomme de terre on ne prend pas plus de temps et on prend moins de risques psychologiquement c'est pas vrai c'est le couvert il faut se crader la tête pour le détourir l'économie de carburant parce qu'au printemps il faut le sortir et puis en plus la difficulté c'est que la charge de travail elle se déplace beaucoup au printemps qui est une période où les fenêtres météos sont trop justes donc du coup ça fait un stress et une intensité de travail beaucoup plus importante à un moment plus crucial que lors de l'hiver on n'avait pas été mais ça on l'entend et c'est pour ça qu'en effet il faut voir quels sont les bénéfices de nos systèmes la fertilité des salles ça en fait partie et on pourra faire un point qu'il y a de terre aussi au point de terre dans la recherche de maintien de l'ombre qu'il y a des pommes de terre après dans les caractéristiques c'est pas pareil mais en début de la comédie je ferai une parenthèse à ce moment donné avec les filières et notamment les sujets qui sont levés par les techniciens comme le terre je pense que c'est intéressant mais c'est clair qu'il ne faut pas en fait c'était intéressant ce que vous disiez sur les cultures de l'automne on a remarqué ceux qui ont commencé la transition c'est ceux qui étaient dans Lyon ou dans des secteurs où je ne sais rien ils n'avaient pas le choix c'était où est-ce que je peux réduire les charges tant que nos systèmes en culture industrie c'est pas un peu proposé en se disant bon j'ai le choix j'ai plus de moyens je peux encore avoir un petit peu quelques charges sur les cultures maintenant comment est-ce que je gémorise donc c'est pas du tout dans cet objectif de réduction des coûts on ne parle pas du même entre guillemets point de départ nous on était obligé d'y passer tous les agriculteurs du département de Haute-Marne ne font pas du semi-direct la très grande majorité sont en TCS parce que quand on a 10 cm de terre labourer des cailloux ça n'a pas grand intérêt on ne met pas hors de faculté germinative des faux l'avoine et puis quand on remonte les cailloux à la surface derrière c'est d'autres travaux beaucoup plus coûteux en temps en fioul etc donc le système TCS est très vite arrivé je veux dire avec les premières réformes de la PAC les primes à l'hectare où tous les paysans allaient faire faillite etc aujourd'hui ce qu'on manifestait à Paris ils sont contents d'avoir connu les premières réformes de la PAC quand on avait du colza déminisé à 5000 francs de l'hectare certains ont fait monoculture de colza pendant deux ans on en paye aujourd'hui les fruits mais à cette époque-là le choix était était justifié et ceux qui l'ont fait entre guillemets en ont tiré les marrons du feu mais voilà pour en revenir à la question du labour est-ce qu'il faut aujourd'hui systématiquement maintenir un labour d'hiver à première vue je dis oui maintenant si et malheureusement ce ne sera pas le cas tous les ans mais l'année où on a réussi à faire un très bon couvert diversifié tant sur la partie aérienne que souterraine ne sous-estimez pas le travail permis par les racines je ne suis pas en train de dire qu'il faut se passer totalement du travail du sol question que je veux soulever devant vous aujourd'hui c'est est-ce qu'on a la nécessité de recourir aux labours il y a les notions de strip-till la première chose à faire c'est rédhibitoire on a l'exemple je vais dire tout à fait récent même les moins de 20 ans on s'en rappelle regardons les conditions de récolte 2021 et les conditions de récolte 2022 conditions diamétralement opposées 2021 on a été gêné par la flotte pour les récoltes d'été c'était une année où effectivement la compaction du sol elle a eu lieu alors c'est la chance qu'on a chez nous quand on n'a pas de terre qu'on a des cailloux compaction on ne sait pas trop ce que c'est dans des régions comme les vôtres vous compactez un sol pendant l'été si vous allez se mettre un couvert là où c'est compacté le couvert poussera pas le couvert ne corrigera pas le problème de compaction si vous restez dans une phase où vous ne voulez pas recouvrir au travail du sol la culture que vous allez mettre derrière sera aussi impactée par la compaction pour autant corriger des problèmes de compaction en 2021 c'était compliqué parce qu'on a eu des sols qui étaient très humides et on sait que restructurer un sol de façon mécanique quand il est très humide on sait qu'on bouffe du fioul on corrige très peu le problème dans ces conditions-là la charrue a son intérêt donc dans ces conditions-là la charrue a tout son intérêt si les conditions permettent effectivement 2022 donc récolte d'été en conditions sèches voire très sèches le problème de compaction il est inexistant on a semé des couverts qui ont on le sait maintenant fait beaucoup de biomasse merci la météo du mois d'octobre aujourd'hui on a des sols quand ils ont été occupés par des couverts diversifiés qui sont très bien structurés parce que pas compactés l'année d'avant parce que couverts bien développés ces sols-là ne méritent pas d'être laborés un passage d'outils plus ou moins profond suivant la culture qu'on va installer au printemps suffira c'est pour ça que je dis la charrue oui à utiliser quand il le faut le semi-direct oui à mettre en œuvre quand c'est possible mais les deux peuvent cohabiter et dans certains systèmes de culture j'aurais tendance à dire que les deux sont nécessaires par contre c'est pas parce qu'on a une charrue qu'on va systématiquement à partir du 15 novembre labourer nos parcelles avant l'implantation d'une culture de printemps ou d'été si le couvert a fait son job on a déjà potentiellement économisé une partie des charges de mécanisation alors un mélange d'espèces il faut apprendre à le regarder parce qu'au début on se fait peur on sème un mélange diversifié vous avez ici la composition du mélange tout un tas d'espèces pour chaque espèce vous avez la quantité de semences qui a été employée dans le mélange et ça ça fait partie des choses que je veux dire vous devez acquérir c'est pour ça que je disais au début quand vous démarrez dans un nouveau système aussi prometteur soit-il aussi bien vendu vous l'avez entendu apprenez à observer donc allez-y avec modération mais surtout le temps que vous avez économisé par le non-travail du sol avant le semis du couvert doit être consacré à de l'observation c'est ces éléments-là qui vous feront qui vous aideront à développer ou non cette nouvelle démarche cette nouvelle technique là on est 30 jours après le semis 60 jours après le semis ça peut être un couvert je veux dire qui désherbe parce que 60 jours après le semis le vulpin qui aurait l'idée de venir lever là-dedans déjà il est concurrencé vis-à-vis de la ressource hydrique il est concurrencé vis-à-vis des ressources alimentaires et il est aussi concurrencé vis-à-vis des ressources lumineuses donc là on a un sol qui est couvert par des espèces qu'on a choisi et non des espèces qu'on subit 90 jours après le semis vous voyez quand le couvert continue d'évoluer et c'est l'intérêt d'avoir une diversité dans le couvert c'est qu'une espèce qui a fini son cycle peut être remplacée par une autre espèce à développement plus tardif alors semer le plus tôt possible moi aujourd'hui je suis moins exigeant sur le plus tôt possible par contre semer oui si on veut un couvert il faut déjà commencer par le semer donc ça quelles que soient je vais dire les décisions politiques locales si dans votre département certains ont obtenu une dérogation pour ne pas se mettre couvert quand vous voulez être dans ces pratiques je vais dire de bénéfice agronomique de bénéfice économique semer à couvert et puis de toute façon dans la nouvelle PAC on sera obligé même si on n'est pas en zone vulnérable d'avoir un couvert avant les implantations de culture de printemps ce que j'ai observé c'est le couvert c'est qu'il se bloque on a projeté assez tôt il y a quand même un peu de fraîcheur donc ça a l'air tout à levé par contre pendant un mois on ne voit pas bouger on voit les rangs mais il ne développe pas et par contre ça c'est typique de la croissance en période sèche une graine qui a réussi à passer le stade cotylédon qui a réussi à réinstaller ses premières feuilles c'est pas vrai pour toutes les espèces mais quand même la majorité des cas s'il rentre dans une période entre guillemets de stress hydrique le développement de la biomasse il est plus souterrain qu'aérien et une fois qu'on reconnaît la période plueuse la partie aérienne elle explose mais ce qui nous intéresse dans des systèmes où on essaye d'aller vers une simplification du travail du sol c'est de jouer sur les deux tableaux développement de la biomasse aérienne et aussi développement de la biomasse souterraine tout peut s'arrêter si on reconnaît des hivers dignes de ce nom même si on ne voit pas un étage foliaire tous les mois la racine continue de descendre et là on rentre dans une période où ça va changer et puis jusqu'à maintenant on a eu un hiver dire pas très rigoureux on a connu la première décade de décembre une période de gelée la dernière décade de janvier avec des gelées mais entre temps des températures très douces avec une période bien arrosée de la chaleur donc minéralisation de la matière organique potentiellement développement de biomasse et dans une période dans cette période-là de l'année quand on est encore sur des durées du jour qui diminuent la biomasse aérienne se développe moins également c'est là à partir de maintenant qu'on va voir évoluer favorablement la biomasse aérienne encore un exemple qui illustre la nécessité de semer et de semer même dans un sol sec même si les prévisions météo ne nous annoncent pas de retour de pluie significative là vous avez exactement le même couvert la même composition à droite c'est semé au 15 juillet partie de gauche elle se met au 15 août un mois d'écart même précédent cultural production de matière sèche les veilles de Noël ça va du simple au double pour un mois d'écart on investit de l'argent dans des semences vous avez investi du temps à la réflexion il faut tout mettre en oeuvre pour que ça fonctionne et là vous avez la quantité d'eau qui est tombée sur la plateforme sur le mois de juillet et le mois d'août vous voyez la pluviométrie du mois de juillet c'est pas ce qui a assuré le niveau de biomasse la deuxième date de semé un mois plus tard a reçu beaucoup plus d'eau plus près du semis que le semis du 15 juillet un exemple cette année cet été plus précisément sur nos terres à cailloux là on est sur une interculture courte on est derrière une orge de printemps et l'agriculteur a semé un mélange l'irassé simple févrole et colza donc semé le 3 août et un kilo de facélie que j'ai oublié vous voyez qu'on n'est pas sur quelque chose de très diversifié entre guillemets on fait avec les moyens à disposition nous on produit pas la févrole on l'achète à ceux qui savent la produire le colza on arrive de nouveau à en produire donc il suffit de garder quelques sacs d'une année sur l'autre on a vite fait de semer des hectares de couverts quand on met 2 ou 3 kilos de colza la facélie on l'achète vous avez là la quantité d'eau tombée entre le semis du couvert et l'implantation de la culture qui suit même constat au début on a pris 17 mm beaucoup n'ont pas osé semer de couvert compte tenu de la sécheresse subie depuis pas mal de mois au précédent l'arrière saison a été correctement arrosée et heureusement au cumul on finit à 180 mm d'eau c'est ce qui nous a permis d'avoir des couverts avec des biomasses très bien développées sur la fin du mois d'octobre là on sème le blé dans un couvert qui mesure 58 cm d'eau quelque chose qui n'est pas n'est pas exubérant en termes de développement en termes de biomasse mais regardez quand vous passez ça je ne sais pas si vous connaissez la méthode merci mesure d'estimation de restitution des couverts d'interculture quelque chose que vous trouvez en accès libre sur la toile je vous recommande d'utiliser ce petit applicatif ça vous permet quand même d'avoir une idée entre guillemets de la rentabilité de l'argent que vous avez investi dans les semences de couverts un couvert qui a produit pratiquement 5 tonnes de matière sèche 58 cm de haut couvert qui a piégé ou qui a évité d'envoyer 140 unités d'azote dans la nappe phréatique couvert qui va restituer une trentaine d'unités d'azote et dire immédiatement pour la culture qui suit vous parliez tout à l'heure de notions c'est pas possible vous verrez pire après je rappelle à votre bon souvenir les conditions d'été d'automne voire même d'hiver on est effectivement sur des niveaux de reliquats d'azote enfin de reliquats d'azote piégés qui peuvent paraître élevés c'est pas de l'azote qu'on a gaspillé sur la culture précédente c'est de l'azote qui a en partie été minéralisé par la matière organique un sol très chaud quand il est arrosé on va dire correctement on brûle de la matière organique donc derrière minéralisation de la matière organique il n'y aurait pas eu de couvert on aurait été sur des systèmes classiques TCS sol travaillé régulièrement à chaque levée d'adventis etc la minéralisation de la matière organique aurait été au moins aussi équivalente voire plus parce qu'elle peut être augmentée par l'action du travail du sol par contre ces unités d'azote là l'agriculteur il ne les voit pas c'est de l'azote qui potentiellement est décivable en face des unités vous mettez vous faites la multiplication par le coût à l'unité 140 piégés 30 restitués 30 fois 2 euros pour faire simple il y a déjà 60 euros entre guillemets de marge brute rajouter à ça la remobilisation de la partie PECA on reconsidère autrement le coût découvert on les retrouve pas c'est là il y a un delta effectivement entre le chiffre qui va être annoncé pardon dans la méthode merci et la valeur que vous allez mesurer dans le reliquat et cette année j'aurais tendance à dire on va peut-être découvrir des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir sous-entendu qu'on peut avoir effectivement un niveau d'azote relargable pour la culture qui suit de ce niveau là et un reliquat d'azote sorti d'hiver qui soit supérieur à ça encore une fois lié à la minérisation de la matière organique la grande difficulté c'est le pilotage de cet azote il ne faut pas que le conseil vous dise qu'il va avoir 140 unités d'azote non non ça vous oubliez 140 c'est 140 c'est ce que vous allez présenter à l'agence de l'eau pour dire moi je suis le bon agriculteur du coin je vous ai évité d'avoir à traiter 140 unités d'azote dans la nappe ce qui vous intéresse vous en tant que chef d'entreprise c'est ça c'est les potentiels 30 unités que vous pourrez économiser sur le blé derrière sauf que cet azote là il n'est pas forcément il n'est pas forcément dans le sol pour l'instant à l'époque on fait l'orlica elle peut être encore dans les résidus du couvert à la surface du sol j'avais fait sur un trèfle blanc d'un derrière un colvin mais s'il était déjà j'ai mis un blé derrière je ne l'ai pas fait en direct parce que c'était trop de mulots et en sortie d'hiver effectivement j'avais un holica qui était c'était incroyable j'y croyais même pas il fallait que je fasse un blé dur avec 110 unités du coup tu disais non non c'est pas possible ça va pas y aller moi j'en ai mis un peu trop à la fin j'avais 17 unités trop vite incroyable mais la difficulté c'est ça c'est quand est-ce que ces unités-là vont être disponibles pour la culture en aucun cas ça ne sera disponible pour l'apport qu'on a l'habitude de faire au stade de talage on est sur de l'azote organique donc qui sera valorisé quand les conditions d'absorption seront au rendez-vous donc moi je considère que ces unités-là peuvent être retranchées de l'apport qualité qu'on a l'habitude de faire sur les blés qualité autrement dit du dernier rapport voilà mais normalement quand on arrive au mois de mai la chaleur on doit l'avoir l'humidité pas forcément mais la chaleur on l'a ça veut dire aussi qu'il devient compliqué on parle du blé parce que c'est la céréale qui nous intéresse dans ce cas de figure-là mais à la place du blé on met de l'orge brassicole ces unités-là peuvent concourir à nous déclasser notre orge brassicole parce que si elles sont absorbées tardivement ça va se traduire plus rapidement dans le taux de protéines que dans les quintaux sauf qu'il y a l'interculture courte ça veut dire qu'il y a quand même destruction à l'automne du couvert en l'occurrence dans ce cas de figure-là la destruction elle intervient nécessairement par le désherbage qu'on va appliquer sur le blé à l'automne qui va déjà en mettre un sérieux coup au développement du couvert et le deuxième coup de semence ça va être le gel hivernal c'est à peu près ça ça dépend des espèces ça dépend du développement de l'espèce au moment de la destruction ça dépend du mode de destruction il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte est-ce que les résidus sont laissés au sol est-ce que c'est mulché en interculture courte c'est rarement le cas mais c'est des paramètres qui vont influencer la période où l'azote va être largué pour la culture on regarde un peu plus au février on voit qu'au vert relais une destruction le jour du semis un peu mulché sur 5-10 quoi que l'on dit se lance quand est-ce qu'on peut espérer avoir vous êtes sur un couvert relais donc derrière ça sous-entend implantation de culture d'été donc ça va être libéré je ne dirais pas instantanément mais dans le mois qui suit contrairement à des des intercultures voilà là on est vraiment dans le dans le bon timing entre libéralisation de l'azote capté par le couvert et besoin de la culture qui suit là où on a un gros delta c'est des intercultures je vais dire courtes avant l'implantation d'orges de printemps ou de tournesol parce qu'on est sur une destruction qui part entre guillemets nécessité de service peut intervenir quand même relativement tôt soit en fin d'automne soit en début d'hiver on a laissé des moutardes monter à graines il est temps de se débarrasser du couvert et puis lors je de printemps on espérait la semée au 15 février on la sème au 25 mars donc là dans cette période de date de l'année la minéralisation de la matière organique en principe elle n'est pas forcément au rendez-vous ça va minéraliser sur le mois d'avril-mai compter sur même si on a fait un couvert à 5 tonnes de matière sèche compter sur 30, 40 ou 50 unités d'azote à mettre en moins sur l'orges de printemps l'orges de printemps on n'a pas le même temps de fertilisation qu'un blé on met de l'azote avant le semis ou le jour du semis puis on en remet à trois feuilles et après ça s'arrête un blé on peut commencer à talage on peut finir à dernière feuille étalée voire épiaison l'orges de printemps la période de fertile est beaucoup plus courte et cet azote là organique elle va se libérer quand les conditions pédoclimatiques le permettront donc c'est souvent souvent des situations où on peut avoir des mauvaises surprises sur le taux de protéines c'est là c'est un peu ce cas-là qui est en blé dur j'ai fait un couvert je suis en cours 5 tonnes j'ai fait des roliquins il fonçait le 180 pour une entreprise par an donc si jamais le couvert il déclenche mais pas ce que tu as de roliquins est-ce que tout a été absorbé dans les et voilà c'est hors norme le couvert il est bien développé c'est ça en fait le couvert il est bien développé ils ont fait un prélèvement dans un couvert je n'avais pas qu'il voulait faire ah non pourquoi le prélèvementaire oui le prélèvementaire j'étais il y a 15 jours oui le couvert il y a 15 jours je l'ai détruit je l'ai détruit sur la fenêtre de tir du non non je suis en relais en plus c'est pour ça c'est parce qu'ils l'ont fait j'ai broyé j'ai broyé début novembre et là j'ai la boine qui repart ça depuis début novembre ça a passé c'est passé ils ont repris le premier couvert a parfaitement joué son rôle il a pompé un maximum de reliquats disponibles après la récolte le couvert d'avoine qui aujourd'hui est vivant la minérisation de la matière organique qui est faite ces derniers temps elle profite à l'avoine donc on est sur des stocks d'azote dans le sol est-ce que c'est du reliquat est-ce que c'est du reliquat en général ça se fait plutôt en période froide et l'orjeu de printemps vous l'asmez quand ? vous l'asmez quand l'orjeu de printemps ? et l'avoine est encore vivante aujourd'hui ? attention avec les couverts les couverts relais à base d'avoine l'avoine a un effet alléopathique très important 150 en 9h30 pour vous aimer non seulement en 9h30 en 9h30 j'ai une couche fin après moi je pense qu'avec le couvert tout ça je pense que ça part en bonne arrière ça manque beaucoup à 150 il est le risque il a dû mettre 150 et puis en fait on a 40 qui vont moi je mettrai 100 moi on a compris ça c'est quoi ? on va rater les enfants c'est effectivement une culture sur laquelle on ne sait jamais comment piloter l'azote parce que faites une bande de double densité et faites piloter ça avec soit jubile soit une testeur non mais on saura sur orge que ce soit printemps ou hiver en faisant une bande double densité on anticipe une éventuelle fin d'azote donc on est assez bien calé sur la dose à apporter oui on va perdre en rendement mais l'assurance qualité elle est au rendez-vous en blédure derrière des gros couverts donc je reviens on ferait des gros couverts devant des blédures et on viendrait disons on va juste se mettre les blédures le plus tard possible en décembre dans bonne condition j'y vais à la charrue je vais à la bourre et on a les mêmes relargages pour pouvoir quand même les semer le plus tôt possible au lieu de ça parce qu'arriver au mois de décembre on va faire du PCS ou du SD tu vas avoir des relargages plus tard c'est bon le relargage il va se faire encore une fois quand on aura de la chaleur et de l'humidité au niveau du sol donc labourer avant hiver entre guillemets vous prenez pas grand risque par contre on serait sur du blédure de printemps et vous labourer peu de temps avant le semi avec le labo vous pouvez peut-être potentiellement déjà perdre une partie de l'azote qui aura été capté par le couvert et potentiellement relargable mais labourer une période où il se passe habituellement pas grand chose en termes de minéralisation c'est effectivement plutôt là qu'il faut le faire je reviens sur le couvert d'avoine en couvert relais pourquoi pas mais attention à son effet alléopathique quand vous semez dans un couvert vivant d'avoine quand l'avoine n'a pas fini son cycle vous avez un effet alléopathique très important donc l'effet alléopathique ça se traduit certes ça limite ça empêche la germination des graminades ventis mais ça limite et ça empêche aussi la germination des graines qui sont destinées à être récoltées à couvert avec de l'avoine doit être détruit deux mois avant l'implantation de la culture qui suit c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne suis pas fan non plus de graminées dans les couverts il y a encore moins d'avoine pour cette raison là prudence sur toutes les cultures faire un couvert avec de l'avoine avant légumes pourquoi pas mais attention à la date de destruction ça ne me rend pas un légume dans une avoine entre guillemets fraîchement glyphosatée vous avez ça avec l'avoine vous avez ça avec le sarrasin alors avec le sarrasin c'est plutôt ce que je qualifierais d'une allélopathie positive ça limite la germination des vulpins et des régras les graminées qu'on cultive elles sont un peu freinées dans leur premier stade donc on vient contrecarrer ça par de la fertilisation localisée mais c'est une culture qui est plutôt assez nettoyante vis-à-vis des graminées adventices et vous avez aussi ce même type d'effet que la cameline cameline qui est une crucifère qui a aussi un effet alléopathique sur les graminées adventices choix des espèces on peut aussi avoir un effet entre guillemets herbicide ça ne remplace pas un glyphosate mais ça peut limiter quand même la pression en herbement dans les parcelles et puis autre commandement qui apparaît dans la table semer n'hésitez pas n'hésitez pas à semer profond en plein été à couvert multi-espèces n'hésitez pas à enterrer les graines la preuve en image on est toujours dans l'Ionne donc c'est les conditions de semis de cet été à couvert multi-espèces qui a été semées au 5 juillet pas y restituées semées 24 heures après la récolte donc comme sur la photo on sème au plus près de la récolte semoir à disques et là dans le couvert alors que le mélange en était composé on n'a aucune espèce de petite graine qui est sortie même parcelle même agriculteur même composition de couvert sauf que ça a été semé après une situation où la paille a été retirée et l'agriculteur a passé deux coups de air sa paille et il a semé un centimètre de plus que la situation précédente ça joue à peu de choses et là on voit les espèces de légumineuses qui sont sorties alors que sur le bouquin si vous vous rappelez les cours les cours d'agronomie ou si vous avez des interventions sur la culture des trèfles porte-graines etc profondeur de semis c'est loin d'être 5 centimètres et il faut surtout pas attention je repose bien le cadre on est sur des semis de couvert multi-espèces en plein été en culture pure je n'aurai pas ce discours là du coup est-ce que c'est le fait qu'il ne rentre pas est-ce que c'est la herse ou est-ce que c'est la profondeur de semis alors cette photo là elle ouvre effectivement au débat maintenant le temps de présentation m'étant compté et le nombre de feuilles à imprimer aussi je vous rassure l'effet primordial c'est la profondeur de semis c'est aller chercher le frais à condition qu'il y en ait encore juillet 2022 c'était compliqué de trouver du frais mais c'est surtout mettre une graine suffisamment profond pour éviter qu'elle germe avec les 5 mm du 14 juillet 5 mm au 14 juillet suivi de 8 jours à 40 degrés la graine germe elle va faire ses deux cotilédons et elle peut être brûlée par le soleil quand vous la mettez à 5 cm de profondeur 5 mm d'eau ne suffisent pas à réhumidifier ces 5 cm la graine ne germera que quand on aura pris un bon orage et qui dit bon orage dit quand même plutôt assurance de développement végétatif que simplement 5 mm suivi par une grosse canicule derrière c'est ça l'idée du semi-profond c'est d'éviter que la graine germe avec très peu d'eau semi-profond pour semi-précoce et plus on va en saison à la rigueur plus fort relevé et puis plus effectivement on est entre guillemets sur du semi-tardif là par exemple fort de l'expérience de l'automne dernier on aurait semé des couverts au 15 septembre on aurait réussi des beaux couverts aussi du semi-tardif un peu trop profond mange l'olimax jamais sorti et puis dans les pierres on a tendance à relever le semoire on partira en deux jours et qui rappelle déjà les couverts je dis bien semi-profond pour les semis de plein été du mois de juillet si vous implantez des couverts fin août début septembre remontez la profondeur on est normalement à la veille à la fois d'avoir moins chaud et d'avoir plus d'eau l'autre point d'attention c'est là qu'on déroule petit à petit l'itinéraire technique de cette nouvelle culture qu'est l'interculture si vous êtes sur des historiques climaces le couvert ne va rien arranger ça va même plutôt amplifier le problème vous allez mettre 50, 60, 70 euros de semences dans des couverts ça serait quand même dommage que ça soit mangé par des limaces si vous êtes sur un historique climace rajoutez de l'antidimace à vos mélanges de couverts la limace noire ça ne se gère pas en curatif c'est loin c'est loin effectivement de suffire des années compliquées comme 2021 mais 2021 celui qui n'avait pas mis d'antidimace dans la ligne il n'a pas eu de couverts et quand c'est dans des couverts ça fait mal mais quand c'est dans du colza associé on le verra cet après-midi dans lequel on a mis 500 grammes de tournesol ou quand c'est des couverts mélange févrole tournesol plus autre espèce et que trois semaines un mois après le semis il ne reste plus que la févrole ce n'est pas un problème de résidus d'herbicide c'est un problème de limace or quand on voit les dégâts et surtout en colza associé il est trop tard pour corriger le problème on s'aperçoit de la présence de limace ça c'est une carence sévère en faculté d'observation quand un mois et demi après le semis on voit qu'il ne reste plus que de la févrole dans du colza associé dommage c'est le problème c'est le entre guillemets le problème des couverts multi-espèces c'est le problème des colza associés c'est le problème de l'agriculture de conservation des sols c'est qu'on arrive à économiser du temps de travail des heures de tracteur par contre il y a un secteur sur lequel il faut investir plus que dans des systèmes classiques c'est l'observation vous rentrez dans un nouveau monde vous n'avez pas de repères dans ce nouveau monde l'observation et le temps de mise en place des essais la fatigue de certains salariés c'est moins systématique c'est plus que du temps c'est de l'observation c'est de l'apprentissage c'est entre guillemets de la recherche et développement que n'importe quel industriel fait sur son site mais que les agriculteurs ont complètement délégué à d'autres organismes la recherche et développement payez tous pour les instituts de recherche et développement mais sur vos propres exploitations est-ce que vous consacrez une largeur de pulvée ou une parcelle à un nouvel itinéraire technique à un nouveau mode de production rien ne vaut l'expérience qui est vécue dans son système dans ses conditions pédoclimatiques c'est un investissement et c'est aussi pour ça que j'insiste encore une fois sur le fait qu'il faut être modeste dans ce type d'investissement petite parcelle petite surface pour commencer est en capacité de mesurer les bénéfices et le risque plutôt que de partir à grande échelle et d'aller malheureusement à l'échec autre exemple d'importance du semi de la profondeur de semi là on est en Haute-Marne on est toujours sur les conditions climatiques de 2022 on est derrière une récolte d'orges d'hiver et j'ai fait implanter à l'agriculteur de la cameline en vue de faire une deuxième récolte donc cette année nous les orges d'hiver on les a récoltées au 20-25 juin la cameline étant une crucifère potentiellement à cycle court on s'est dit on va profiter de la récolte précoce pour essayer de faire une deuxième récolte cameline toute petite graine moins d'un gramme de poids de mille grains qui dit petite graine dit normalement faible besoin de terrage donc il sème il n'a encore pas un outil de semi direct pur et dur il a un semoire de TCS un rapide de chez Vader pour ne pas citer la marque et puis quand il m'interroge sur quelle profondeur de semi il doit mettre la graine cabline c'est une culture qu'on découvre un peu chez nous moi je lui dis petite graine met ça dans le premier centimètre de terre on est au 20 ou 25 juin fin juin on a pris dans ce secteur là encore 20 ou 30 millimètres j'ai dit c'est bon c'est gagné et puis à côté comme c'est un agriculteur qui aime bien aussi expérimenter et qui ne se fie pas forcément à la parole de son conseiller il a eu la bonne idée de se mettre à 3 centimètres heureusement qu'il a eu cette bonne idée là parce que là où ça se met à 1 centimètre vous voyez il y a deux pauvres pieds de cameline ici là où ça se met à 3 centimètres on devine les rangs et là on n'est pas sur du couvert multi-espèces on est mono-espèces très petites graines condition de semi en plein cagnard fin juin début juillet autre situation dans un département voisin l'aube vous avez là un pied de tournesol deux profondeurs de semi également dans un couvert multi-espèces mais l'agriculteur il s'est focalisé sur le développement du tournesol vous voyez un tournesol se met le même jour d'un côté à 3 centimètres de l'autre côté à 5 centimètres vous voyez le développement végétatif de la plante alors ce qui est important dans le semi de couvert même si je veux dire vous avez vous avez tous une charrue et que vous l'utilisez tous au moment opportun par contre se lancer dans du semi direct avec des couverts d'interculture c'est la culture sur laquelle vous allez entre guillemets prendre le moins de risque plus vous mettrez de travail du sol entre la récolte et le semi du couvert plus vous allez assécher le sol plus potentiellement vous allez mettre en germination soit des repousses de la culture précédente soit les premières levées de régras et la première espèce qui a réussi à s'implanter elle va concurrencer les espèces que vous allez venir semer ultérieurement comme tout semi en plus de mettre une graine au contact de la terre il faut un semi qui soit bien rappuyé n'hésitez pas à rouler derrière le semoir si vous n'avez pas le meilleur semoir qui puisse exister avec le meilleur rappui de la ligne de semi qui puisse exister semer et rouler faire remonter l'humidité à la surface du sol limiter aussi le développement des limaces ça pareil c'est des choses qu'on acquiert au travers de l'expérimentation semi d'une parcelle de couvert on est toujours chez Nicolas en Suisse donc le passage du semoir plus les graines 300 repousses au mètre carré repousse de la culture précédente aucun passage donc pas de semi de couvert non plus seulement 135 repousses au mètre carré c'est beaucoup trop dans les deux cas c'est juste pour illustrer qu'à chaque action mécanique que vous allez mettre en œuvre que ce soit par le travail du sol ou par le simple passage de semoir vous allez mettre en condition de germination tout le stock ou une bonne partie du stock semencier qu'il y a dans vos parcelles là quand vous dites semoir c'est semoir à dents ou semoir asné c'est pas semoir datil non non c'est semoir je crois que c'est un semoir à dents il n'y a pas eu de travail du sol avant uniquement le passage du semoir alors attention ça dépend effectivement de ce qu'il y a entre le volant et le siège de la moissonneuse ça dépend de la graine qu'on récolte de l'heure à laquelle on récolte la graine du réglage de la batteuse et puis du ça c'est pour illustrer le fait que plus vous allez mettre en oeuvre du travail du sol avant le semis du couvert plus potentiellement vous allez mettre en germination d'autres espèces que celles que vous avez semées et là aussi c'est des choses qu'on a observées ces dernières années conditions estivales très chaudes et très sèches les couverts qu'on réussissait sans le vouloir c'était les couverts qui étaient composés de kénopodes et de mercurial des très bonnes espèces le seul problème en ce qui concerne les kénopodes c'est comme les moutards de blanche en plein été ça a un cycle qui est très raccourci ça produit très rapidement de la graine mais sinon au niveau structuration du sol une racine de kénopodes c'est merveilleux mais chez les autres bon par contre la chose sur laquelle il faut essayer d'être je veux dire intransisant c'est la propreté des parcelles dans la culture et aussi dans l'interculture si vous avez un problème d'adventice à gérer si vous n'avez pas réussi à le gérer dans la culture la première chose à mettre en oeuvre c'est la gestion de ce problème là pendant la période d'interculture soit on ne sème pas de couvert et on règle le problème du salissement de façon mécanique ou de façon chimique soit on règle de façon chimique le problème des adventices avant de semer le couvert parce qu'une fois qu'on a semé le couvert c'est réglementairement parlant très compliqué de venir gérer un problème d'adventice dans un couvert on n'a que quelques matières actives qui sont homologuées pendant la période d'interculture et c'est des matières actives qui ont plutôt une efficacité totale que sélective je pense au glyphosate en particulier attention aux antilimaces aussi bizarre que ça puisse paraître même des semis de plein été peuvent être gênés par des limaces tant qu'il fait sec il n'y a pas de problème quand on reconnaît le retour des pluies s'il y avait des limaces dans la parcelle contrairement à nous surtout moi salarié en été elles ne vont pas partir en vacances elles descendent en terre elles se mettent au frais et attendent les conditions propices pour remonter à la surface encore une fois la preuve en image toujours en parcelle d'expérimentation c'est comme ça qu'on découvre des choses parce qu'à grande échelle vous êtes souvent sur une étude monofactorielle c'est soit je mets de l'antilimace soit je n'en mets pas là en micro parcelle donc on sème des plateformes de couverts d'interculture et puis de temps en temps il nous prend l'idée de venir répandre de l'antilimace derrière le smoi alors bien sûr on a mis les gants le masque et tout le cinéma on s'aperçoit que même en plein été vous voyez là avec antilimace on a du couvert sans antilimace on a de la paille alors c'est pas c'est pas systématique c'est pas tous les ans alors après dans l'antilimace il y a des produits un peu plus soft que d'autres mais encore une fois vous avez pris la décision la bonne décision oui ça a un coût mais ça 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 coûte et ça rapporte rien faire des couverts réussir des couverts c'est aussi réussir l'élevage de l'imace dans un premier temps après on peut vous vanter les mérites de la biodiversité etc mais la nature est tellement bien faite qu'au début on est embêté par l'ennemi des cultures avant d'avoir l'ennemi des ennemis des cultures tant que l'équilibre des prédateurs s'installent dans une parcelle il va se couler plusieurs mois voire plusieurs années comment du coup on gère enfin comment est-ce qu'on va vous donner l'arrivée des auxiliaires un des principaux auxiliaires des limaces c'est le carabe le carabe ne supporte aucun travail du sol le carabe ne supporte aucun traitement insecticide avec les lieux on est condamné quand même à avoir des limaces on peut être un peu condamné aux idées dans des limaces c'est pas vraiment donc il y a une question d'équilibre entre faune auxiliaire et prédateur une notion aussi c'est pour ça qu'on insiste on insiste là sur l'effet du roulage un SMI bien rappuyé et un SMI qui sera moins sujet au problème de limaces ça ne veut pas pour autant dire qu'on règle définitivement le problème on le repousse la question c'est effectivement on veut travailler à moindre coût on ne met pas d'antilimaces dans les couverts au risque de ne pas avoir de couverts par contre dans la culture vous allez mettre de l'antilimaces de toute façon vous aurez recours à l'antilimaces est-ce que le mettre dans les couverts ne permet pas de régler le problème dans la culture qui suit ? on a vu ça moi j'ai connu ça cet automne avec des céréales et on sortait de pratiquement 4 mois de canicule au mois d'octobre il y a des parcelles de céréales qui ont nécessité un ressemi l'agriculteur avait totalement occulté le risque de limaces il s'est dit il fait trop chaud pour qu'il y ait de la limace je sème mon blé mais le blé ne sortait pas de terre il était bouffé de limaces on fait un petit déchômage l'été comme ça on ne se rend pas compte qu'on détruit beaucoup de limaces alors le déchômage l'AR-Sapa il y a aussi ces vocations-là avec une agressivité forcément moindre qu'un outil de déchômage qu'il soit à disque ou à dents mais ça fait partie effectivement de la panoplie de leviers que vous avez à disposition et qu'il faut savoir utiliser quand le besoin s'en fait sentir il finit par s'équilibrer tout à fait il y a une période quand même délicate tout à fait le carabe il s'alimente en partie avec les limaces en partie avec les graines d'adventis mais pas que c'est pour ça que moi je suis plutôt adepte quand on parle d'agriculture de conservation et surtout quand on parle de semi-direct on met une graine dans la trémie du semoire on met de l'engrais dans la deuxième trémie du semoire et on met de l'antilimas dans la troisième trémie du semoire c'est des dépenses nécessaires pour assurer la réussite de ce que vous mettez en oeuvre certaines années l'antilimas sera inutile mais d'autres années il sera fort utile et encore une fois face à des problèmes de limaces noires si on n'a pas anticipé le problème on a perdu la bataille il y a limaces grises avec de l'observation il y a moyen d'éteindre le feu un dégât de limaces noires quand vous voyez les dégâts il est trop tard pour corriger le truc vous passez par la case ressemi quand on voit les oeufs là c'est à cette époque là sur les racines couverts c'est forcément qu'on on aura les oeufs sur les limaces où les oeufs peuvent ils peuvent être en partie mangés par des prédateurs mais si vous voyez des oeufs aujourd'hui ça doit vous alerter sur l'attention que vous devez porter à la protection de la culture qui va suivre un des moyens de savoir si vous allez être embêté avec les limaces c'est pas pour nous il y a pas alors qu'il y avait c'était sur le plan il bouffait le plan il bouffait les plans il était en train de bouffer les plans il a retrouvé les limaces dans les patates genre on en a marroncé comme ça on faisait des luttes de toute façon on va faire quelque chose parfois vous voulez en préventif on va lancer avant et il n'attache pas et à la récolte il n'en avait pas ça bouffait le plan et ça n'a pas bouffé non après peut-être il y a du moins développé le moment à l'arrivée à l'arrivée le bon moment aussi pour observer sans le vouloir je ne sais pas si vous faites des traitements anti-fusa dans vos blés des traitements que vous faites au moment de l'épiaison-floraison normalement vous traitez quand il y a des bonnes conditions d'hygrométrie etc donc plutôt le matin de bonne heure de bonne humeur quand vous revenez dans la cour de ferme et que vous avez des limaces plein de porte-maces c'est-à-dire que pour les couverts ou pour le colza qui va suivre ça peut être compliqué et puis si vous avez la possibilité de le faire si la réglementation le permet si vous avez accès à des engrais organiques le couvert c'est une culture aussi qui peut avoir besoin de fertilisation fertiliser pour assurer le développement de la biomasse fertiliser pour retarder le développement de certaines espèces je pense au crucifère en particulier l'engrais que vous allez mettre sur le couvert de toute façon il est capté par le couvert il est remobilisable pour la culture qui suit vous aurez un meilleur bénéfice à fertiliser un couvert levé que dépendre de l'engrais organique en plein été sur un sol qui est nu ou nu et travaillé encore une fois toujours en expérimentation vous avez là des zones où il n'y a pas eu d'engrais donc on est en expérimentation donc on se permet entre guillemets d'aller au-delà des contraintes réglementaires donc là il y a eu un témoin sans azote et de chaque côté du pointillé rouge 30 unités d'azote qui ont été apportées en couverture ça se ressent au niveau du développement de la biomasse quelles que soient les espèces on a plus de biomasse quand on a de l'azote là vous avez du sarrasin alors on ne peut surtout pas mettre d'azote sur du sarrasin en culture mais l'idée c'est ça sur les couverts un couvert qui est bien alimenté un couvert qui est bien développé un couvert qui est bien développé un couvert qui concurrencera les adventices et pour appuyer ce que je vous disais en début de matinée si organique doit être répandue préférez quand même l'épandre sur un couvert levé plutôt que avant la levée du couvert donc ça c'est pour les épandages de plein été sinon ça peut être aussi des épandages la veille de destruction du couvert ça la directive nitrate chez nous elle est plutôt plutôt favorable puisque quand on a un sol qui est couvert avant une culture de printemps on a un calendrier d'épandage de l'organique qui est allongé par rapport à un sol qui est nu ah non on voit pas où on est passé même sentinelle ne verra pas non mais le couvert il est mort à ce stade là au stade que vous avez là sur l'image il est temps de se préoccuper de la destruction c'est l'exemple des choses qu'il faut éviter de faire alors là vous avez du radis fourragé qui est arrivé à floraison mais dans cette parcelle là il n'y a pas que du radis fourragé dessous il y a tout un paquet de légumineuses mais c'est des stades ou alors sur le calendrier ça doit vous permettre de cocher la case il faut que je détruise mon couvert ça c'est pareil ça fait partie des règles quasi universelles de quand est-ce que mon couvert doit terminer sa vie c'est au stade floraison après passer ce stade là dans toutes les espèces vous avez le rapport carbone sur azote qui va augmenter plus vous avez de carbone plus il faudra d'azote pour transformer ça en humus plus vous avez de carbone plus il faudra d'azote plus potentiellement vous risquez des fins d'azote sur la culture qui suit parce que l'azote que vous allez apporter les 180 unités que vous allez mettre sur leur jeu de printemps derrière un gros couvert de moutarde qui vous a vidé le reliquat d'azote sur les 180 unités d'azote vous en avez une bonne partie qui va être pompée par le couvert précédent pour sa décomposition voilà le stade de fin de vie du couvert de fin de présence du couvert dans les parcelles pour faire très simple c'est le stade floraison alors si c'est un couvert multi-espèces uniquement avec des légumineuses vous permettre d'attendre si c'est un couvert dans lequel vous avez eu malencontreusement la main un peu trop lourde sur les crucifères crucifères fleuris couverts détruits alors après sur la destruction tous les cas de figure peuvent être envisagés il n'y a pas d'éleveur dans la salle donc on ne parle pas de destruction par exportation ni par pâturage plusieurs moyens de détruire les couverts de façon mécanique si on peut essayer de limiter notre dépendance aux produits phytosanitaires ce n'est que mieux pour tout le monde vous pour le porte-monnaie pour la qualité de l'air pour le bien de la société en général de la qualité de l'eau en particulier des choses toutes simples pour détruire un couvert et l'outil normalement vous l'avez tous dans la cour de ferme c'est tout simplement le passage d'un rouleau alors il existe sur le marché des rouleaux spécifiques qui sont réservés à cet usage ce qu'on appelle les rouleaux faca ou rouleaux couteaux des outils qui peuvent être intéressants si vous êtes dans des cycles d'interculture courte que vous voulez semer dans un couvert vivant que vous avez un couvert avec des vesses ou des pois fourragés et que vous avez un sement radant pour réussir l'implantation d'un blé dans un tel couvert avec un sement radant il faut soit broyer soit découper le couvert voilà ça c'est juste pour illustrer l'évolution du rapport carbone sur azote c'est une loi immuable quel que soit le végétal passé le stade floraison les plantes se chargent en carbone en termes de date grosso modo c'est quelque chose qui arrive sur la période novembre voire décembre pour les premiers couverts les couverts gélif et puis un moyen très simple de détruire un couvert sans avoir recours à la chimie sans avoir recours à de l'équipement spécifique c'est de se tenir prêt à sortir le rouleau que vous avez dans l'exploitation c'est souvent ces dernières années du travail de nuit et de rouler la végétation par temps de gel là vous avez un couvert multi-espèce on est chez un éleveur normalement il a pour habitude de faire pâturer ses couverts mais cette année-là il avait plus de couverts que ces animaux en avaient besoin un couvert qui est bien chargé en avoine brésilienne donc il a roulé ça le 22 décembre vous voyez le débit de chantier alors c'est pas la couleur du tracteur qui permet ça ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit et là vous avez l'état du couvert le 15 janvier vous blessez un végétal par le gel c'est d'une efficacité proche du glyphosate vous roulez par le gel vous faites du glyphosate l'après-midi quand les températures sont positives vous avez une destruction totale du couvert et des éventuels adventices qui seraient dessous sans être obligé d'aller sur des grosses doses de glyphosate le problème du salissement de couverts que nous faites des gros couverts à 5 ou 6 tonnes de biomasse malheureusement vous avez de temps en temps un pied de régras un pied de vulpin qui est sous ce couvert-là vous allez écraser le couvert 5 tonnes de matière sèche ça fait un paquet de tonnage de matière verte ça fait un paquet de paillage à la surface du sol le glyphos que vous allez faire pensant à aller vous régler le problème des premiers vulpins au régras qui sont levés est totalement inefficace parce que le vulpin ou le régras il est protégé par la biomasse il faut attendre que le couvert fonde et que le vulpin au régras revoit la couleur du jour pour appliquer du glyphosate à ce moment-là ça veut aussi dire que utiliser du glyphosate pour détruire un couvert c'est pas forcément la bonne solution aujourd'hui on n'a plus trop le droit à l'utilisation répétée de glyphosate donc le glyphosate il faut le réserver pour nettoyer les graminées adventices qui nous gênent la destruction du couvert elle doit s'envisager autrement qu'avec le glyphosate et puis il y a un petit éclairage très rapide sur les couverts de légumineuses pérennes certains pourraient être tentés par cette aventure-là attention on demande à ce type de couvert beaucoup d'exigences la première c'est produire de la biomasse en interculture donc les légumineuses pérennes ne font pas tout jeu égal dans la capacité à faire de la biomasse pendant la période d'interculture un couvert qui soit peu concurrentiel de la culture attention aussi il y a des espèces de légumineuses pérennes qui nécessitent obligatoirement une régulation chimique dans les cultures des couverts qui étouffent les adventices là aussi il ne faut pas se tromper dans la famille des légumineuses pérennes qui rendent des services écosystémiques sur l'azote sur la matière organique et sur bien d'autres et qui soient peu impactés par les herbicides qu'on utilise quand on fait la somme de tout ça quand on fait les plus et les moins c'est quelque chose qui n'est pas facile à trouver c'est quelque chose qui techniquement est très compliqué à mettre en oeuvre malgré tout c'est des choses qui peuvent s'envisager vous avez là un tournesol qui a été associé avec 8 kilos de trèfle violet le tournesol se met au monograine le trèfle violet se met au DP12 la veille d'une bonne pluie au mois d'avril ça n'a pas gêné le développement du tournesol c'est du trèfle violet qui était destiné à être en porte-graine donc ça a été semé à 8 kilos et pas plus vous voyez la couverture l'intérêt c'est d'avoir un inter-ran qui soit occupé par quelque chose qu'on a choisi et pas subi malgré tout il y a quelques pieds de matricaire qu'on réussit à percer une expérience tout à fait récente pas plus tard que cette année 2022 on est dans un secteur ici où la culture du tournesol on évite d'en faire parce qu'on est haut en altitude on est à 400 mètres d'altitude on est sur des sols très superficiels argileau calcaire vous voyez les cailloux et on est sur une exploitation qui depuis deux ans a arrêté la culture du colza par nécessité liée aux dégâts de grosses altises donc il a fallu trouver essayer de trouver une tête de rotation pour ne pas avoir à faire exclusivement du blé sur blé la conjoncture économique nous a aidé aussi à faire ce choix là le tournesol récolte 22 était quand même une graine qui était très bien valorisée sur le marché donc on a accepté de faire du tournesol dans un secteur où agronomiquement parlant la productivité et donc la rentabilité n'étaient pas en rendez-vous et on en a profité pour associer au tournesol 3 kg de luzerne 10 kg de fénu grec ça a été déservé avec le produit que vous avez là qui est sélectif des légumineuses cités au niveau productivité on est sur un rendement de tournesol tout à fait honorable pour l'année les conditions pédoclimatiques de l'année et en prime on a sorti 200 kg de fénu grec qu'on va garder sous le coude pour nos couverts N plus 1 ou nos colza N plus 1 ça a été semé au mois d'avril un tournesol qui a levé sur un mois et demi au gré des petites pluies qu'on a pu avoir le printemps dernier le fénu grec légumineuse qui a été bonne à récolter trois semaines un mois avant la récolte du tournesol c'est une légumineuse formidable les graines les gousses ne se sont pas éclatées il a attendu sagement qu'on vienne moissonner le tournesol la luzerne à 3 kg n'a pas du tout gêné la récolte du tournesol elle était en partie fleurie mais bien en dessous des capitules et derrière c'est un blé qu'on a semé en direct et c'est une parcelle qui n'a pas reçu de glyphosate alors attention ce n'est pas quelque chose qui va fonctionner tous les ans récolte 2021 le même genre d'association sauf que niveau pluométrie c'était le total opposé de ce qu'on a connu en 2022 le fénu grec qui était installé dans le tournesol en 2021 il a pourri il n'a rien récolté du tout ce qu'on essaye aussi avec le tournesol on n'est plus forcément dans le cas des légumineuses pérennes mais c'est de trouver des associations qui nous rendent plusieurs services occuper l'interrand et améliorer le statut de précédent du tournesol sur la céréale qui suit en particulier le blé parce qu'on sait que derrière les blés de tournesol c'est rarement les blés les plus entre guillemets productifs ça c'est lié à la restitution du tournesol en très grande partie donc là des expériences où on est venu sursemer à la volée après le semis du tournesol tout simplement 10 kilos de lentilles l'objectif c'était pas d'aller chercher une double récolte c'était d'occuper l'interrand avec une légumineuse pour favoriser derrière la culture du blé ça a été désherbé classiquement en petite dose après le semis du tournesol et quelque chose qui était plutôt satisfaisant au niveau maintien ou limitation de l'enherbement là vous avez une lentille qui a complètement fini son cycle avant que le tournesol soit récolté même si la lentille relève dans le blé elle ne résistera pas au désherbage du blé elle ne résistera pas non plus à l'hiver au marnais voilà une autre association une autre année en association tournesol phénu grec on n'a pas l'habitude de voir ces cultures sous cette forme là ça c'est juste pour illustrer le fait que quand on associe une légumineuse avec du tournesol on favorise l'activité biologique des sols je ne sais pas si vous avez entendu parler du test du slip on enterre un slip à une petite dizaine de centimètres dans le sol pendant 8 semaines et puis on regarde au bout de 8 semaines comment il est décomposé ici vous avez le tournesol pur et ici le tournesol associé au phénu grec plus d'activité biologique alors c'est très bien si on était rémunéré pour ça je ne sais pas si je vous ai mis la diapo non ce qu'il faut savoir c'est que dans ce secteur là en 2021 l'association avec le phénu grec a fait manger 8 quintaux de rendement au tournesol donc attention légumineuse pérenne dans les céréales ici vous avez une légumineuse pérenne conduite avec de la luzerne et je vous disais tout à l'heure qu'il y a certaines espèces qui nécessitent obligatoirement une régulation en l'occurrence chimique la luzerne fait partie de ces espèces là la luzerne en couvert permanent tous les ans il faudra la réguler dans les cultures sous peine d'avoir des conditions de récolte qui soient très compliquées 2022 ça allait très bien abattre attention parce que dans la trémie on monte on peut monter quelques feuilles de luzerne on peut monter quelques tortillons de luzerne donc derrière attention à la surveillance du tas de blé ou d'orge que vous rentrez en cellule et pour la réguler alors c'est pas forcément l'utilisation de produits spécifiques les antidicodes qu'on peut utiliser sur céréales d'hiver peuvent jouer l'office de régulation simplement il faut pas se tromper ni dans le produit ni dans la dose ici vous avez de la loxyphène avec du du fluoroxypire qui a été utilisé à 0,15L on a une bonne régulation qui peut suffire en période plutôt sèche ça dépend de la dose ici 0,15L quand ce produit là il est homologué à 0,5L 0,15L vous avez une régulation qui peut suffire mais si derrière on reconnaît une période un retour des pluies cette luzerne là peut malgré tout repartir à 0,3L vous êtes tranquille à une dose qui n'est pas homologuée vous avez une destruction totale attention malgré tout c'est pas quelque chose sur lequel on en sort gagnant systématiquement si on s'est fait déborder par l'absence de régulation ou des conditions de fin de cycle plutôt humides la luzerne peut repasser au dessus de la céréale ici vous avez donc l'escourgeon régulation ici début avril 21 la partie témoin c'est pour ça aussi que je dis il faut y aller avec parcimonie dans ces techniques là là où c'est pas régulé c'est 15 qu'un taux de rendement au moins aloxyphène et fluroxypire zipar zipar teken frimax donc un antinicote qu'on fait au printemps avec une large plage d'utilisation le pinoxalène ça régule absolument pas les légumineuses après pour réguler les légumineuses effectivement aller chercher du côté des antinicotes l'allié a une efficacité beaucoup moins rapide que les hormones de contact que sont l'aloxyphène et le fluroxypire l'inconvénient de l'allié s'il est utilisé entre guillemets tard dans le cycle c'est que ça peut avoir une rémanence quand même sur le développement il est fait au mois d'avril mais vous pouvez utiliser ce produit-là jusqu'à la dernière feuille étalée de la céréale surtout pas quand l'épi est visible ça peut engendrer quelques baisses de rendement et au 1er août vous voyez les étés particulièrement peu arrosés les seuls couverts qui sont ou les seuls parcelles qui sont qui sont vertes avec un niveau de biomasse plus ou moins développé suivant le choix de l'espèce c'est quand même les parcelles qui portent des légumineuses pérennes la question c'est voilà est-ce qu'on a été en capacité de gérer correctement l'itinéraire technique pendant la période d'association et puis qu'est-ce qu'on fait de ce couvert-là qui est présent pendant l'interculture c'est des situations c'est des situations où vous allez développer plus qu'ailleurs la présence de campagnoles parce que sous les pieds de l'uzerne ils sont à l'ombre ils sont à l'abri de la prédation naturelle suivant le choix d'espèces de légumineuses je pense en particulier aux trèfles vous allez vous créer des situations où les campagnoles et les limaces vont s'y plaire surtout les campagnoles c'était impressionnant même et puis attention attention à la restitution azotée permise par les légumineuses pérennes déjà on est sur des quantités de semences qui n'ont rien à voir avec des quantités de légumineuses en pur la luzerne on est sur des densités à 6 ou 8 kg les trèfles on est entre 1 et 3 kg donc c'est pas avec ça qu'on va ramener 100 unités d'azote dans le système et les légumineuses ne sont pas toutes égales non plus à la fois dans la fixation symbiotique et dans le relargage d'azote c'est ce que vous avez là sur ce diapo comparaison trèfle blanc et luzerne donc déjà le développement de biomasse c'est le jour et la nuit entre les deux espèces on a une fixation symbiotique de l'azote plutôt moyenne pour le trèfle trèfle blanc qui se développe essentiellement par les stolons et la biomasse aérienne plutôt rampante à la surface du sol par contre une légumineuse qui fait son cycle très rapidement donc le relargage d'azote ne se fait que quand les végétaux sont morts soit de mort naturelle soit de mort prématurée par traitement herbicide et il est admis ça c'est des travaux qui nous viennent de la recherche qu'un trèfle blanc va relarguer une cinquantaine de pourcents de l'azote atmosphérique capté contrairement à une luzerne qui fera plus de biomasse aérienne qui a une plus forte capacité à fixer de l'azote atmosphérique par contre une faible décroissance saisonnière une luzerne qu'on a en couvert permanent qu'on laisse faire son cycle jusqu'au bout une fois qu'elle a atteint sa taille critique elle ne va pas plus haut les arbres ne montent pas au ciel et c'est un peu comme les févroles ce qui retombe au sol c'est les feuilles de luzerne la tige de luzerne même morte reste plutôt verticale debout que plaquée au sol faible perte de pied faible perte de pied entre les saisons système racinaire très puissant qui peut potentiellement être très développé mais avec un C sur N de la racine qui est très élevé donc la décomposition des vieilles racines ne relargue pas autant d'azote qu'une décomposition de racines de trèfle ce qui nous amène à une dizaine de pourcents d'azote relargable par la luzerne et attention c'est les travaux de la recherche qui sont conduits sur des légumineuses en puant encore une fois ramenez ça à la densité de biomasse qu'on pourrait intégrer dans des couverts permanents comment on peut installer ce type de couverts ça peut se mélanger avec les couverts d'espèces gélifs on le verra cet après-midi ça peut aussi s'intégrer dans des plans de campagne quand on est en colza associé ou ça peut aussi éventuellement s'épandre en sursemis dans des cultures encore une fois attention au programme herbicide que vous avez mis en oeuvre dans vos céréales si vous êtes sur des programmes comme celle C chez nous très grammés sur des produits racinaires d'automne avec des rémanences au printemps qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois c'est des choses qu'il faut absolument éviter de faire le sursemis de légumineuse dans ces conditions-là il est pratiquement voué à l'échec par contre envisager ça entre guillemets l'éveil de la moisson pourquoi pas là vous avez un exemple d'installation des semoires anti-dimas qui sont fixés sur une rampe dépendeur pulvérisateur pardon donc ça permet de pouvoir passer très tard en saison et surtout d'être opportuniste par rapport à l'épisode pluvieux annoncé ou sinon on commence à voir ces techniques-là qui se développent sur le marché c'est le semi par drone pareil dans les cultures installées alors toutes les espèces ne sont pas capables d'être projetées à 36 mètres on sait que la veste par exemple la veste elle y va la févrole elle va loin la févrole elle va loin mais c'est une grosse graine donc quand vous êtes en semi trois semaines avant moisson vous avez déjà du grain sur les épis et projeter de la févrole au centrifuge sur un épis de blé ou d'orge c'est entre guillemets faire une arnaque à votre assurance grêle il peut y avoir aussi des dégâts collatéraux et puis trois mois après le semi le grêlon il est encore présent sur le sol donc le contrôleur il ne peut pas contester donc il y a un problème de grêle moi je l'ai fait une fois du sarrazin donc ça mais dans les roues de remorque et tout ça et les roues de batteuse ça a bruit non c'est quelque chose dire qu'il s'essaye c'est bien résumé ça marche encore une fois très bien en bordure il faut trouver le bon délai entre je sème suffisamment tard pour ne pas avoir de problème du couvert qui montrait dans la culture avant qu'elle soit récoltée je sème suffisamment tôt pour que le couvert puisse s'installer dans des situations où la paille est restituée quand vous faites 10 tonnes de blé vous broyez 10 tonnes de paille le couvert qui a réussi à lever avant la récolte il peut vite être recouvert par la paille vous faites 10 tonnes de vin quand même je suis déçu il me dit il y a dans le 45 ça va être des gens ils vont me parler que de 100 quintaux de blé ah non alors blé dur je ne m'avancerai pas mais sur le blé tendre le blé tendre le rendement paille égale le rendement grain pareil la différence c'est entre la paille produite et la paille récoltée la référence que vous citez à 4 tonnes c'est la paille que vous pressez à l'hectare c'est du récolté mais toi tu as tout ton chaume le chaume qui n'est pas coupé la nue paille qui est tombée au sol les feuilles qui ont été produites c'est du tonnage de paille qui n'est pas exporté de la parcelle retenez encore une fois ça comme ordre de grandeur en blé tendre 1 tonne de grain égale 1 tonne de paille produite maintenant valorisée c'est autre chose mais produite c'est sûr et encore une fois ordre de grandeur pour dégrader 1 tonne de paille pour que la paille se transforme en humus il faut 10 unités d'azote pour dégrader 1 kg de carbone et puis les champignons c'est le minimum quand il y a des champignons il faut de la lignine pour que les champignons puissent se développer et se reproduire il faut qu'ils aient de la paille et un milieu qui leur soit favorable ça veut dire aussi que quand vous êtes sur des situations de paille restituée sans travail du sol vous laissez la paille à la surface du sol vous allez faire un couvert encore une des raisons de plus qui nous pousse à vous dire que le couvert doit être très chargent et légumineuse parce qu'amener l'azote nécessaire pour la dégradation de cette paille là réglementairement parlant on n'a pas le droit de le faire aujourd'hui économiquement parlant c'est irréalisable si ce n'est que par l'introduction des légumineuses en découvert mais l'azote que vous avez d'abordé par la légumineuse elle ne va pas être disponible rapidement donc c'est pour une dégradation de paille qui sera dans le temps alors ? ça ne va pas demander deux ans non plus ça va être et encore une fois plus vous aurez entre guillemets je vais dire d'historique dans la limitation du travail du sol plus la dégradation de la paille au fil des années va se faire rapidement l'azote qui est captée par la légumineuse elle n'est pas dispo pour le sol ou pour la culture associée tant que la légumineuse avait dit non oui donc oui pour que la légumineuse elle soit détruite on a encore un peu de temps avant d'aller manger ou pas ? 5 minutes je termine sur les associations légumineuses et céréales donc là on n'est plus sur du couvert permanent on est sur des associations fèvrol blé quelque chose qu'on rencontre je veux dire assez couramment chez nous dans des systèmes bio quelque chose qu'on peut imaginer aussi dans des systèmes conventionnels à ce détail près c'est ce que je vous disais aussi ce matin ce genre de pratique ça ne s'envisage que si on est en capacité de trier derrière le produit récolté techniquement c'est assez facile à faire en désherbage aujourd'hui on a des produits qui sont pour désherber des dicotes qu'est-ce qu'il reste de l'alconyphène le challenge qui n'est pas homologué sur blé qui ne s'appelle pas challenge quand on l'utilise sur céréales qui s'appelle mathéno ça peut être poste semi-prélevé ou de la poste levée ce qu'il y a de formidable avec la févrole on l'a découvert avec le colza et on le découvre aussi dans les associations avec céréales dans des systèmes conventionnels entre guillemets ça a la peau très dure on n'a pas forcément pléthore de produits homologués sur la culture de févrole par contre on a des produits homologués sur céréales quand on a des repousses de févrole dans un champ de céréales il peut être compliqué de se débarrasser de la févrole ça résiste parfaitement bien au prosulfocarbe ça résiste parfaitement bien au fluffénacète au DFF ah bah DFF c'est sûr mais ça DFF ça marche du coup le DFF on va le mettre au début du programme oui bah si si vous faites si vous faites un mathéno par exemple là vous avez en fait le problème moi je l'ai essayé et la problématique c'est le désherbage des licottes de printemps de printemps et là en fait à part le Bifféneuf qui va quand même les cogner et qui va pas forcément avoir un spectre général bah en fait on est bien pensé c'est tout à fait c'est bien pour ça que je le cite je le cite simplement à titre d'exemple c'est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre dans les systèmes bio parce que ils n'ont pas cette préoccupation de la chimie sélective en système conventionnel c'est pas quelque chose qui est envisageable partout et dans toutes les situations non mais on peut le voir aussi différemment ça peut être ça peut être l'occasion dans des secteurs comme les nôtres un secteur entre guillemets compliqué pour faire de la févrole en pur ça peut être l'occasion de multiplier de la févrole sans trop de prise de risque au niveau de la parcelle parce que même si on n'est pas sur des gros rendements de févrole on a quand même sécurisé la productivité avec le blé qu'on a associé à la févrole on le fait de temps en temps avec le blé c'est pas systématique on le fait de plus en plus souvent malgré nous avec le colza quand on verra le colza associé la févrole fait partie des plans de campagne du colza dans les situations où on n'a pas recours au traitement anti-dicote au printemps avec les hivers de moins rigoureux qu'on a aujourd'hui on a de plus en plus de situations où on récolte colza et févrole ça nous permet de mettre un pied dans l'autonomie de semences entre guillemets on était à la densité de févrole d'hiver quasiment 40 ou 50 grains un mètre carré ça peut être trompeur une photo c'est pour ça que vous pouvez voir des belles vidéos des belles photos si vous n'avez pas l'explication complète ça fait de la biomasse mais pas de graines c'est en partie l'explication entre guillemets de la contre-performance mais et est-ce que les produits finalement on a l'impression que le DFF tous les produits au début ils ne lui font rien mais ça se trouve ils la fertilisent ils la sérialisent et puis en fait elle et puis le fait aussi que ce soit de la févrole conduite avec 160 ou 180 unités d'azote c'est pas non plus ce qu'on fait de mieux en termes d'itinéraire technique pour faire de la févrole mais on aurait fait là je vous demande de me croire sur parole on aurait fait dans ce secteur-là dans cette parcelle-là de la févrole de printemps on était guère mieux en rendement on n'a pas de terre on a des périodes au moment de la floraison soit trop pluvieuse soit trop chaude ce qui fait qu'on on a peu de gousses et au final peu de grains alors attention parce que ça c'est pareil c'est les joies de la photo on est sur un blé qui est semé à 25 décartements on est sur un blé qui est implanté derrière chambre donc pour nous un semis tardif c'est des semis de fin octobre début novembre pour nous c'est tardif quand même on est sur du concours mais le rendement blé pour nous c'est un rendement tout à fait correct qu'il soit avec ou sans févrole dans ces parcelles-là le rendement de 6 tonnes nous va très bien c'est plutôt des bonnes années comment ? nous le problème c'est que les 8 tonnes ou les 10 quintaux enfin les 100 quintaux hectares c'est une fois dans la carrière les 8 tonnes c'est 2 années sur 10 c'est pour ça que j'insiste dans le début de ma présentation à bien repréciser le contexte dans lequel je suis rappelez-vous les premières diapos sur les terres les plus superficielles c'est 45 quintaux de blé mais du coup dans des terres à bon potentiel enfin dans des terres à faible potentiel est-ce qu'il n'y a pas de moins de concurrence que dans des terres à faible potentiel dans les terres à très bon potentiel il ne faut faire que du blé et avec la vente de blé on s'achète des ferroles encore une fois c'est une expérience une association qui l'objectif de départ c'était de se dire comment je fais pour avoir de la semence de ferroles produite sur place parce que nous le rayon d'achat de la ferroles d'année en année il s'élargit maintenant on en vient à chercher de la ferroles en Seine-Maritime ça coûte un peu de temps un peu de carburant etc si on pourrait en avoir quelques kilos localement c'est ce qu'on essaye c'est ce que cet agriculteur-là a essayé de faire